Ton flore est sain, la fleur est glorieux, Car ton bras s'est porté l'éveil, Il s'est porté la croix. Ton histoire est une épaveille, Des plus brillants exploits. Oh, Canada, glorious and free, We stand undone for rights and liberty. Oh, Canada, we stand undone for thee. Bonsoir, Mesdames, Messieurs, ici René Lecavalier. Eh bien, oui, la caravane du hockey se remet encore une fois en branle, et de façon tout à fait spéciale, avec un match, comme on l'a dit tant de fois, à saveur particulière. Denis Heron devant le filet des Canadiens. Et voici Gilles pour poursuivre avec la présentation du gardien des Nordiques, et ensuite de l'arbitre et ses adjoints. Eh bien, Michel Dion, natif de Granby, dans les filets des Nordiques, à son premier match dans la Ligue nationale. 25 ans, Denis Heron, qui espère sans doute faire aussi bien qui le fait contre les Blues de Boston, lors de sa dernière présence, ici même au Forum, une victoire de 6 à 0 au relais. Les arbitres, le vétéran Dave Newell, qui commence sa 13e saison. Ses adjoints, Claude Béchard, qui en est à sa 14e, et Reis Capinolo, une 9e saison. Eh bien, Gilles, on a beau dire que c'est un match qui ne vaut que deux points, et ça, c'était un peu le langage que l'on retrouvait sur les lèvres des Canadiens en particulier, qui voulaient échapper autant que possible à l'énervement. Mais il faut dire qu'il y a ce petit quelque chose d'indéfinissable qui flotte dans l'air et qui n'échappe à personne. Sauf pour la série du siècle, 1972, il est encore là. Il s'agissait d'une série, non pas d'un match en particulier. Mais moi, je ne me rappelle pas d'avoir assisté à un événement aussi attendu. Et pour Bernard Jotrayon, je sais que ça veut dire quelque chose. Il a désigné Jarvis avec Gainé et Chartra. Et pour les Nordiques, c'est bien sûr le très fort trio de Fetorek au centre, plus c'est le numéro 9, et Tardif, le numéro 8 à l'aile gauche. La passe à Chartra et aussitôt le tir jusqu'à Dion. Un retour pris par Hart. De Hart à Coutier, bousculé par Chartra, qui se trouvait hors l'aile, remise vers Tardif, nez à nez avec Jarvis. Deux autres qui interviennent, Hart et Chartra. Et c'est le premier arrêt du jeu. Marc Tardif, 30 ans, deux fois champion marqueur de l'Association mondiale. Il a quitté les Canadiens en 1973, s'est retrouvé avec les Chocs de Los Angeles, ensuite a joué une demi-saison avec les Stacks du Michigan, et ensuite, en cinq années à Québec, il a réalisé toutes sortes d'exploits, on le sait. Un tir dès le départ de Jarvis, mais qui rate la cible. Gainé ensuite, une passe manquée derrière le but par Jarvis. Tardif qui revient sur ses pas, abandonne le disque aux mains de Chartra dont le tir est raté partiellement. À l'autre bout de dégagement, Robinson qui a juste devancé le rapide Cloutier, et on va se retirer en territoire des Nordiques. Gilles? Eh bien, Réal-Cloutier, tout un phénomène. Et avant de porter, René, une très juste évaluation de Réal-Cloutier, eh bien, j'attendrai encore quelques rencontres. Un joueur qui peut compter 75 buts en 77 matchs, eh bien, il sera difficile de trouver des défauts à Réal-Cloutier. Et je suis sûr que Jacques Demers, en écoutant les applaudissements du public avant le match, était très ému et surtout extrêmement encouragé. Ça a duré au moins trois minutes et tout le monde était debout chez les 17 000 quelques dans l'enceinte du Forum. Lambert avec une passe qui a touché le patin de Bernier. Le tir du vétéran repoussé, c'est le premier arrêt de Réal-Cloutier. Un autre tir, mais amorti partiellement, affaibli par le bâton de Langway. C'était celui du jeune Hislop. Remise au centre, simple dégagement de Hislop. La passe ensuite va jusqu'à Tremblay, faite par Langway. Tremblay qui s'esquive partiellement à l'aile gauche. Il n'y a personne de l'autre côté. Tout le monde se trouve du côté droit et le flanc gauche n'était pas du tout protégé. Maintenant, c'est Lambert qui revenait sur ses pas. Dion, heureusement pour lui, n'avait pas vu venir le tir. Vu voilé. C'est ensuite Bernier dont la passe est interceptée par Lambert. Et ensuite, une attaque. Mais Hogan se trouve seul. Remet du côté gauche. Et le tir du défenseur Larivière a effleuré le poteau. Et ensuite, Erron s'est trouvé en difficulté. Il y aura cependant pénalité ici. Une première pause. C'est bien la première pénalité du match à 1 minute 57. Doug Rice-Draw pour avoir cinglé les Nordiques avec puissance. Attaqué en territoire du Canadien. Très bon lancé du défenseur Larivière. Qui a touché l'extérieur du filet. Je crois qu'Eyron a touché avec sa janvière le disque. Voilà l'infraction. Et ça commence avec une attaque à 5. Qui a des marqueurs redoutables. Avec le jeune Lacroix sur la glace pour la première fois. Il a 20 ans. Il avait récolté 137 points l'an dernier. À sa dernière saison chez les Juniors. C'est maintenant le Duc qui touche le disque en zone adverse. Interception partielle d'Eyron. Et ensuite, le disque est allé de Savard à Jarvis. Et maintenant au centre jusqu'à Guénet. Qui choisit de revenir sur ses pas. Avant d'y aller d'un dégagement. Pour les Nordiques, je répète. Le numéro 10, c'est le Duc Cardiff numéro 8. Ce Torek, le capitaine numéro 7. Il passe intercetté par Guénet. Et il a accueilli durement en même temps. L'ancien capitaine Cardiff. Et il l'a fait rouler du même coup. Maintenant ce Torek avec un tir. De la ligne bleue, repoussé. Lacroix maintenant. Une belle passe à Torek qui n'a pas perdu. Et c'est un arrêt d'Eyron. Seul, nez à nez avec le Duc. Et il y avait en plus Koutier qui attendait une passe. Il n'est pas venu. Il était situé juste à trois pas devant son hélier. Voilà, le Duc qui est tout à bord. Il est très, très bien préparé. Surveillez ici le joueur qui est très, très prêt d'Eyry-Eyron. Vous voyez? C'est Richard Leduc. Et la passe qui aurait pu aller du côté de Torek. À la ligne bleue, Bernier m'est arrêté par Guénet. Oul veut se faufiner jusqu'en zone adverse pour saisir le disque libre. Et il a été avancé par Paul Baxter. Une passe qui a touché un patin qu'on n'avait pas vu venir sur Torek. Et les Canadiens reprennent le disque. Et cherchent à gagner du temps avec encore 38 secondes à la pénalité. Robinson avec une passe par derrière le but. C'est la remise de Savard à Robinson. Et ensuite une passe, mais qui a touché Oul à l'épaule. Et ensuite Guénet à Oul, mais la passe lui échappe. Il vient se trapper durement sur la clôture dans sa glissade. Et le disque est étalé jusqu'au gardien après coup. Maintenant c'est Cluthier. Remarquable patineur. Il a bien déjoué Mondoux. Thiel en zone adverse, travaillé hors l'air. L'interception ratée. Bernier qui a conservé le disque dans sa possession brièvement à la ligne bleue. Adverse. Et la pénalité sur le point se termine. Voilà donc, avec 16 minutes 5 encore, c'est l'égalité dans l'ensemble. Le Québec a largement dominé. Un très bon début de match pour les Nordiques. Un début qui va leur donner certainement confiance et chasser ce surplus de tension. On a 30 minutes et 55 qui découlaient. Et ceux qui pensaient qu'à cause de la nervosité, que les Nordiques seraient dépaysés au départ en défense surtout, se sont aperçus que c'est tout à fait l'inverse. J'ai vu plus d'action en 3 minutes et 55 secondes que j'en ai vues contre Atlanta. J'ai vu dix soirs, Bernier. Heureusement. Oui. Et j'espère que ça continuera et que ça servira d'exemple à toutes les autres équipes. On revient au centre, là où il y a échange de dix pendant que la pénalité prend fin. Et là, la passe a touché et fleuré le haut du bâton de la fleur et c'est perdu. Donc, un arrêt avec 18-58 encore. 0-0. Pierre Lacroix, le numéro 26, un autre à surveiller. Excellent jeune élément. Très belle acquisition. Proclamé la joie par excellence au cours du tournoi l'an dernier junior. Écroyable sa position au repêcheur. 104e choix. Le cinquième choix des Nordiques. Très bon jeune joie. À côté en passant, il y a huit autres matchs à l'affiche ce soir. Maintenant qu'on compte 21 équipes certains soirs, il y aura dix matchs. Bondou revient sur ses pas avant de remettre à Englom au centre jusqu'à Choc. Mais interception par le défenseur droit à la rivière de Bondou à Englom à la fleur à Bondou. Choc qui aime bien papillonner hors l'aile s'est trouvé du côté de la fleur. Langway avec un tir qui a été bloqué à la ligne bleue par l'ancien joueur des Rangers Dave Farish, le numéro 20. Ensuite, c'est une passe de Brackenberry interceptée au centre au vol. Et voici Steve Schott. On l'a fait crouler. C'était Fitchner. Il regarde l'arbitre. Le disque a envoyé de la fleur à Englom. Autre part jusqu'à Choc. Et la sienne est reçue par l'aillier droit. Aussitôt à Hizlop. Aussitôt à près de Hizlop à Fitchner. Et une courte passe qui se rend faiblement jusqu'au gardien. Celle-là a été ratée par la fleur à l'aile. Et ça devient plutôt un dégagement. Passé par Englom. Une autre pause ici. Alors ici, étant donné que les Canadiens emploient un quatrième trio, celui de Napier, LaRouche et Houle, on le repose, le Duc, le numéro 10, plante le numéro 14 à l'aile droite. Et Tardif, qui va peut-être jouer plus fréquemment sur deux trios à la fois. Et là, à l'aile gauche. La passe à LaRouche. Le reste en zone adverse. Il remet un pied devant jusqu'à LaRouche. Mais la passe est un peu longue. Elle a effleuré la zambia du gardien. LaRouche, avec un tir faible, il voulait en même temps que ça serve de passe si possible. Et ça a échoué. Le Duc, hors d'oeuvre, il avait permis au disque de sortir légèrement de la zone adverse. Eh bien, LaRouche, ici, applaudit et jubile. On a vu contact devant le filet entre Plante et Gilles Lupien. Marc Tardif, qui, comme René l'a mentionné, aura la chance de jouer sur deux trios. Voilà le dernier lancé très près du poteau qui avait passé au bout de la janvier de Dillon. Il n'a que 25 ans, René, natif de Granby. C'est ça. Marc Le Maire nous expliquait avant la rencontre qu'il va faire jouer à l'aile gauche le défenseur Bougensut, l'ancien joueur du Canadien. Il ne fallait plus d'expérience et de poids, et aussi pour servir de couvreur en particulier à la fleuve. Présentement, il est le couvreur de Napier. Ici, c'est Hislop, le numéro 11. La passe est reçue par Paul Baxter. La sienne est prise par Bernier. Le voici en zone adverse. La remise à Lacombe et son tir rate le filet. Houle va chercher à sortir de son territoire, s'est détaché partiellement de Hislop. Remet à Napier, mais aussi tout l'équipe adverse, les Nordiques, se resserrent à sa ligne bleue. Il y a eu un choc assez violent entre Napier et Lacombe. Voici Savard à Mario Tremblay. La passe avant est dirigée vers Rice Brown, et devancée par Baxter. Au centre, Lupien. Et ensuite, c'est une passe qui échoue à la ligne bleue, interception de Lacombe. Le jeu devient tout à fait décousu. Le Lupien à l'ice Brown. Un très mauvais changement au bandier Nordique, qui s'en sont bien tirés. Et l'arbitre était très près. Je croyais qu'ils s'en étaient bien tirés. Mais quelle réalité pour avoir trop d'âmes sur la patinoire, sans doute. Et il y en avait dans la foule qui jouaient les arbitres aussi. Il faut aussi pardonner les Nordiques. Il y a un surplus de tension, on l'a mentionné. Il y a des gestes qui sont faits par nervosité. Je pense qu'on va sans doute, après avoir vu Boston perdre de la Syrie contre les Canadiens avec 8 minutes 14 avant la fin, parce qu'ils avaient trop de joueurs sur la glace. C'est une chose que je pardonnerais à tout le monde maintenant. Oui, certainement. On va sur la patinoire à 6 minutes, 43 secondes. Alors voilà, j'offriant et j'offriant dans la mêlée Lafleur, LaRouche, Robinson, Chocs et Montdoux. Ce qui fait que le trio de Lafleur est là au complet, avec en plus Robinson et LaRouche. Première pénalité aux Nordiques, c'est 0 à 0. Un disque abandonné, ce qui fait que cela cause un arrêt du jeu. Avec 1 minute 42 à la pénalité, 12 à 59. Les Nordiques mobiles et avec un beau jeu collectif en défense. Et beaucoup de rapidité à l'attaque. Très bonne cohésion, si l'on calcule qu'il y a 10 joueurs qui ne faisaient pas partie de l'organisation l'an passé, combien? Comment obtenir une bonne cohésion après seulement quelques semaines? LaRouche avec une passe avant, interception de Robinson, mais partielle. Et finalement, il s'agit d'un dégagement. De Lafleur à Robinson et à Gaynay. Et maintenant à LaRouche, le voici en zone adverse. LaRouche poursuit sa course. Le tir est bloqué à la défense. Il était faible. Il a voulu encore une fois que ça puisse servir de passe, si possible. Avec à la pénalité encore 1 minute et 5 secondes. Lafleur à l'origine du troisième attaque à 5 ans. Il a profité du fait qu'il y avait un commencement d'escarmouche entre LaRouche et Plante. Et c'est faufilé à ses côtés. Et le jeu de Lafleur n'a pas de suite. Et avec 50 secondes à la pénalité, Geoffrey Yon se voit obligé d'apporter des changements. C'est Rice-Brah à la place de Mondoux. Robinson rendu au centre. La passe prise par Houle, qui se poquille, mais est arrêtée partiellement par Islop. C'est la remise à Rice-Brah, ensuite à LaRouche. Le tir au but, à Lafleur. Et deux fois, il vient frapper à la porte et Michel Dion tient son bout. Après coup, ça commence. Et entre Rice-Brah et Hart, ça cognait fort. Un peu comme l'avait fait Richard LeDuc contre Denieron. Travaillant beaucoup trop près du gardien, il est très difficile de pouvoir lever la rondelle au-dessus de la jambière. Voilà le lancer très bien exécuté, bien arrêté par Dion. Un retour, et voilà Lafleur qui travaille à courte distance. Dion a très bien répondu à l'appel. Un lancer qui n'était pas facile en provenance de la ligne bleue, avec la vue partiellement voilée, comme on peut le voir. Il a bien fait lorsqu'il est demeuré de bout avec la fin de Rice-Brah devant le filet. Il a pu répondre à Lafleur par la suite. C'est un bon petit athlète, Michel Dion. Moi, je l'ai connu comme joueur de baseball. Et il avait beaucoup de talent. En fait, il a signé un contrat avec l'organisation des Expos. C'est un receveur très prometteur. Il m'a dit auparavant, il dit, ma carrière s'est terminée. Je suis retourné au hockey quand les Expos ont signé Gary Carter. Encore à la pénalité 23 secondes. Un dégagement réalisé par les Nordiques. C'est 0 à 0. Avec encore 11 minutes et demie. En première période. Brian Engblom rendu au centre. C'est remis à l'hombert qui se profille. La passe à Rice-Brah. Nous nous sommes très difficilement savants. Le tir est bloqué. Et la passe avant ensuite est retenue par Lacombe. Il saisit d'un dégagement qui pourrait servir de passe si on avait permis à Farris qui sortait du banc de s'en emparer. Pendant qu'il y avait un commencement d'escarmouche entre Pierre Plante et Engblom, le jeu s'est poursuivi au centre brièvement. Puis ensuite, il y avait l'or au jeu. Voilà les deux instructeurs à présence. À votre gauche, Jacques Demers, qui me disait que les deux... les deux qui lui ont le plus aidé, René, dans son travail, a été sans doute Marcel Cronneveau et Pat Stapleton. C'était juste en deçà de la loi et c'est assez cocasse. C'est Houle qui s'est trouvé avec Matt Tardier qui l'a fait légèrement croulé. Et c'est l'attaque qui s'annonçait dangereuse. Et Houle, maintenant, a été trancé à la droite par Chartres. Demers, qu'on voyait il y a quelques instants, a très bien manœuvré, a très bien travaillé avec ses joueurs, surtout en désavantages numériques, a utilisé l'expérience des joueurs qui avaient déjà l'expérience de la Ligue nationale pour écouler le temps. On fait jouer Houle au centre et lui, Ganey et Chartres, qui servent de vis-à-vis à Cardiff, Cloutier et Fetorek. Défenseur droit à Cloutier, le défenseur gauche est Jerry Hart. On fait jouer celui de 31 ans avec le jeune de 20 ans. Dégagement de Pierre Lacroix. La longue passe tentée par Langway. Il a voulu surprendre l'adversaire, mais personne chez les siens était là. Et dirigeant de Diagonal, ça devient un dégagement qui lui est refusé. On parle peut-être de signes de Neuroutier du côté des Nordiques, mais pendant qu'on voit le jeune Pierre Lacroix retourner au rang des siens, on en a eu une preuve ici, avec Langway qui avait tout le temps du monde pour faire cette passe. C'est vraiment dangereux. J'ai aimé la façon dont les Nordiques ont pu dégager leur territoire. Aucune pression constante de la part du Canadien. Alors Jarvis revient à la mise au jeu devant Petorek. C'est Robinson qui veut s'esquiver. L'attaque se fait à quatre hommes. La remise à Gaynor qui file à l'aile. La passe survient, une autre à Robinson, ensuite à Jarvis. Le disque libre est repris par Petorek. Une passe attardive qui l'abandonne. Là, c'est Jarvis qui se faut-il après avoir subi la mise en échec partielle de Baxter. Il revient sur ce pas encore une fois. Anciennement, la propriété des pingouins de Pittsburgh, Baxter, a joué pendant six ans dans l'association mondiale. Voici le tir de Langway qui a zigzagué deux fois. Ensuite, la passe prise par Jarvis, mais qui ne se rend pas loin. Finalement, le disque est repris par Jarvis qui l'a soutiré sur le bâton de Lacombe. Il revient faire une passe par derrière. Le but jusqu'à de Cardro, mais mise en échec et celui-là par là. L'excellent travailleur, le capitaine de Storek. Ensuite, le floutier à Lacombe à Baxter. Et la passe à dernière est prise par Fitchner qui vient sauter sur la glace à la place de Storek. et le disque est repris par Napier. Napier suivi de la fleur. Napier. Il remet à Schott. Schott avec une passe faite vers Napier. Ensuite, à Langway. Et jusqu'à Schott, mais c'est manqué au vol. Et voilà, il y aura pénalité ici. Il y en a joué du coude. C'est Marc Cardiff. Il a été pris un défaut. 0-0. L'infraction, Marc Cardiff qui vient de donner du coude ici à Rod Langway dans le coin de la patinoire. Deuxième occasion pour un Canadien d'utiliser son avantage numérique. Jusqu'ici, Gilles, s'il y a eu paralysie, c'était de l'autre côté. Sans doute. Donald Benson à la fleur. Oh, remarquable arrêt de Michel Dion avec le bout du patin et aussitôt après, Schott et les pieds frustrés. La rouge était là. Ici, on surveillait le jeu à nouveau. Le lancer frappé, partiellement voilé comme on a pu le voir. Une rondelle qui aurait pu toucher une jambière ou encore un bâton. Un très bel arrêt de Michel Dion avec le bout de la jambière. Très bien couvert, la partie inférieure comme on peut le voir a bougé juste à temps pour faire l'arrêt avec le bout de la jambière noire. Attaque à cinq opposés de La Rouche, Napier, Schott, Lafleur et Robinson. Pour les Nordiques, au centre, Fitchner. Il joue avec Plante, le numéro 14, Jerry Hart. La Rivière, le numéro 5, l'autre défenseur. Voilà un dégagement mais aussi tout annulé au centre par Lafleur. Pierre-La Rouche avec Napier à sa droite. Il joue un homme. Là, ici, on a laissé passer une infraction. Il y avait la largesse de l'arbitre incontestablement. Bernier. Il avait joué habilement Napier au centre parce qu'il a permis de gagner du temps encore une fois. Lui qui reçoit la passe de Plante. Et maintenant, c'est remis à La Rivière. un des deux joueurs protégés par les Nordiques et qui, lui, était la propriété des Highlanders en principe. Voici maintenant deux. La Fleur au centre, une montée qui lui permet de pousser le disque au fond, en zone adverse. Mais la rondelle n'est pas revenue à un joueur des Canadiens. C'est Pierre Plante qui, aux deux occasions pendant les infériorités numériques des siens, a été un des leaders. Toujours bien placé. Robinson. À la rouge, mais la passe légèrement au vol. Lui échappe. De Hoganson maintenant à Hart. Jacques Demers s'emploie à ses hommes d'expérience. Et ça lui a servi jusqu'ici. Bernier, Plante, Hoganson et Hart. Reçu Tremblay maintenant carré dans zone adverse. Tremblay avec un tir, mais dans un angle fermé qui a touché la jambière du gardien. Bernier qui prend leur tour, prise en essai que par Lambert. Il y en vient d'assistir. Très belle démonstration du jeu d'ensemble. Ça calme la part des Nordiques en désavantage numérique. J'allais dire qu'on a utilisé des joueurs d'expérience et voilà, c'est le devoir de l'instructeur de le faire dans des circonstances difficiles de tardir pour vendre ici pour encore 16 secondes avec une mise au jeu à la gauche de Dion qui a bien fait également en première. Rice Brawl, Tremblay, Lambert, Savard et Lupien vont se charger de ces dernières secondes en zone adverse. Fichtner est le vis-à-vis de Rice Brawl. Mario Tremblay à Savard, à Tremblay, à Rice Brawl, devant à Tremblay et c'est un bel arrêt de Dion. Hislop avec un dégagement partiel au moment où la pénalité prend fin. Descende de Savard. Une passe qui a touché le bâton de Lambert mais il avait déjà traversé la ligne. 6 minutes 39 encore, aucun but jusqu'ici. Les tirs au but 9 contre 5 en faveur des Canadiens. Savard, sans doute impressionné par la tenue du jeune Dion qui a été mis à l'épreuve vraiment trois fois contre des lancers qui a repris de l'année début. Deux fois contre La Fleur et ce dernier jeu contre Mario Tremblay. Pour ce qui est de Denis Heron, il a excellé devant Richard Leduc et un très bon lancé de Gary La Rivière qui a tout fait le côté du filet et la partie extérieure. Farish à La Rivière et le 10 qui est remis en zone adverse et Tardif a été devancé par Langway. De Langway à Ganey rendu au centre avec Chartre et Jarvis. Ganey va d'un tir au but solide et ensuite voilà la contre-attaque qui permet à Pussy de filer en zone adverse. La passe revient une autre à Tardif et la dernière qu'il voulait présenter à Torek a touché le bâton de Engblom devant le filet et a légèrement dévié. Langway une passe que n'attendait par Engblom la sienne est prise maintenant par Ganey et c'en est une de trop qu'elle n'avait pas vu venir Chartre aussitôt remplacée par La Fleur interception au centre de Ganey Ganey à La Fleur et aussi attendu par Farish et son tir glisse sur le bâton de son rival et s'en va dans la foule directement du Forum de Montréal la soirée du hockey. 5 minutes et 41 à faire les lancer 10 par Canadien 5 par Québec mais Canadien a profité de deux avantages numériques voilà la différence. Jacques Nevers nous avait dit qu'il y aurait sans doute plusieurs changements des modifications sur ces trios il y en a et ainsi devant La Fleur il fait jouer Brackenbury qui est normalement un allié droit avec le Duc et Pierre Plante une passe avant servi du côté de Schott mais qu'il n'a pu atteindre à temps là ici c'est La Fleur La Fleur avec une passe qui a touché l'extérieur du filet disque libre qui est battu dans le coin entre deux mais l'échange a été remporté par Brackenbury et au centre une passe interceptée aussitôt par Savard qui joue avec Lupien ensuite une remise à Mondoux Mondoux à La Fleur ensuite jusqu'à Lupien le tir à le filet par au moins quatre pieds et voici un retour saisi par Jerry Hart l'ancien défenseur des Islanders simple remise au centre le Canadien qui cherche à épuiser son rival veut reprendre le dessus chose qu'il n'a pas faite depuis le début de la rencontre en fin de période maintenant les changements chez les Nordiques se font fréquents Lacroix à Hart au centre à Bernier de nouveau à Lacroix et maintenant au centre à Plante le tir se rend jusqu'au but repoussé facilement par Heron voilà la contre-attaque menée par Savard Savard en zone adverse attendue par Lacombe Lacombe bloque son tir et ça ne va pas plus loin Nordique zéro Canadien zéro la soirée du hockey va bien dans quelques instants eh bien les Nordiques ont donné peu de chance à Canadiens de s'organiser pourquoi ? parce que cette équipe a pratiqué le contrôle de la rondelle ils l'ont bien fait et Canadiens ont eu peu de chance de s'organiser d'utiliser sa vitesse à tel point que l'eût été des deux pénalités je pense que Dion n'aurait pas dû à repousser un tir d'une distance de moins de dix pieds c'est Napier qui est là avec Larouche et Houle contre Bernier qui joue avec Hislop et Hoganson j'ai dit non-y dans la zone des Canadiens le disque est repris par Robinson mais il a abandonné devant Bernier ça fait écouter un but aux Canadiens voilà un dégagement par Napier Hislop à l'aile droite abandonne le disque en faveur de Bernier ensuite s'est remis au défenseur Baxter autre passe à Hislop une autre remise jusqu'au centre dans le but de dégager son territoire et s'est remis dans la foule avec 3 minutes et 32 secondes encore autre changement de chaque côté on nous fait voir les équipes qui composent chaque division dans la ligne nationale Québec fait partie de la division Adams division assez difficile avec Boston, Toronto Buffalo et Minnesota on sait que les divisions ne veulent pas dire grand chose chaque équipe discute 4 rencontres 2 contre chaque équipe voilà la division du Canadien Norris Montréal, Pittsburgh Los Angeles Detroit et Hartford qui a remplacé Washington alors aussitôt qu'apparaissent sur la glace Phtorek, Tardif et Cloutier on voit arriver Jarvis, Gainé et Chartres à une autre occasion c'était Hul à la place de Jarvis c'est le seul changement remis en faveur de Gainé mais précédé par le gardien Gainé Chartres et Jarvis se trouvait tous dans le même coin au même endroit presque Robinson au centre devant Tardif Robinson qui parvient à faire une passe à Langway une autre à Gainé Gainé à Jarvis Jarvis qui s'avance davantage fait une passe à Stockholm et touché partiellement par Torek on a vu Torek jamais négliger sa défensive c'est la sortie de la rivière qui l'amène jusqu'à la ligne d'adverses mais dont la passe a été bloquée par Langway qui en fait une nuit en direction de Rice-Brow la sienne a été prévue par Tardif et la rivière elle était dirigée du côté de Mario Tremblay qui n'a pu l'atteindre voici par la bande et jusque derrière le filet la longue passe qui glisse jusqu'au centre faite par Gary et la rivière de Langway à Robinson dans son territoire à Langway ensuite sorti au centre la passe est touchée par Tremblay qui n'a pu l'atteindre complètement maintenant le gardien de Dion remet le disque au jeune Lacroix on l'a fait couler là aussi avec sans doute matière à pénalité une remise à cloutier il a été arrêté par Langbois ça va à Rosan à Mario Tremblay un peu plus loin jusqu'à Rice Brown et la passe arrière a été faite à la verdure et elle a été interceptée par l'américain Storek Storek s'avance oh la passe était juste un tout petit peu longue et ensuite il y a eu ce jeu qui a failli coûter un but au Canadien car le disque a été effleuré devant le filet Anglom à Schott ensuite à Nampier qui s'avance avec la fleur Mark Nampier un tir qui a été touché devant le filet Nampier qui reprend renvoie à Anglom de nouveau jusqu'à Appier ensuite à Steve Schott et à Nampier qui cherche la fleur puis remet le disque qui la fleure le tir au but et Dion s'en tire bien encore avec une minute neuf Geoffrion fait jouer la fleur au centre et ça c'est une chose qui je pense va se présenter souvent au cours de l'année la fleur au centre avec comme lié Schott et Napier lorsqu'on analyse le jeu de la fleur c'est un jeu qu'il fait continuellement Guy Lafleur est allié droit au moment de la mise aux oeufs par la suite il est partout sur la patinoire c'est l'une des raisons qu'il est si difficile à couvrir même son vêt si très heureux spécialement sur lui il est très difficile et ça déplace aussi bien à gauche qu'à droite Hart part derrière le bûche jusqu'à la rivière ensuite une passe à Plante c'est remis au centre et voici une autre attaque menée par Napier Napier à Schott et le but le premier du match une belle feinte de la part de Steve Schott après avoir reçu cette passe à la ligne bleue pour battre le dépenseur vous surveillerez cette feinte à l'intérieur pour faire de placer et sortir son gardien par la suite revient de son côté droit au lieu d'utiliser son revers et pousse habilement la rondelle derrière Michel Villon qui avait un peu de temps voilà Napier surveillait le jeu de la fleur qui freine à la ligne bleue Napier à la belle passe avait attiré les deux défenseurs du même côté la fin qui sort Dion et par la suite Schott travaille du côté droit pour pouvoir ouvrir le disque on surveillait très étroitement le côté droit ce qui permet à Schott de se faufiler à gauche un jeu d'attiré bien préparé par la fleur sur le jeu de Napier qui a coupé à l'intérieur ce qui n'était pas facile Mario Tremblay avec une passe à Rice-Braw le tir du revers jusqu'au but repoussé facilement c'est maintenant Lambert avec une passe devant qui reviendra jusqu'à Mario Tremblay son tir a été bloqué partiellement et là ici les Nordiques depuis le but marqué par Schott sont pressés sur leur but jusqu'à Lambert il y a même un Rice-Braw mais le disque lui échappe et au centre on voit arriver Bernier avec une passe interceptée par Robinson Robinson à Lambert et la période va se terminer là-dessus le but est venu à la toute fin quand Schott recevant la passe de Napier a pu attirer vers lui Dion qui a mordu à 19.06 c'est dans la marque à la fin de ce premier banc canadien 1 et Nordique de Québec 0 la saison dernière Guy Lafleur gagnait la coupe pour une cinquième saison consécutive et on sait que cette coupe est remise au joueur qui a mérité le plus d'étoiles au cours de la saison régulière et quelques instants avant le match ce soir c'est le président de la brasserie Molson pour le Québec M. Jacques Allard qui lui a remis cette coupe on voit aussi à gauche de Lafleur Jean Béliveau et M. Allard est à sa droite un trophée bien mérité encore une fois pour Guy Lafleur qui commence à avoir l'habitude de toutes ses coupes et de tous ses trophées il en a des trophées maintenant pour remplir au moins deux garages on sait que Yvan Cournoyer s'est retiré la semaine dernière à la suite d'une conférence de presse Yvan qui a tenté un deuxième retour au jeu il a subi une autre opération malheureusement pour lui malheureusement pour les partisans des Canadiens et bien Yvan a décidé de se retirer et nous lui consacrons ce petit fil cette décision de prendre sa retraite après 15 saisons n'a pas été facile c'est que des fois c'est plus dur c'est assez dur de faire les pistes mais je crois que c'est plus dur de laisser je tiens à remercier tous les joueurs dont j'ai joué avec compétenant et maintenant je crois bien que j'ai dégradé d'avoir joué avec aussi mon joueur de hockey parce qu'on a donné le succès dans la vie et l'emporté c'est terminé c'est avec eux que j'ai eu d'aide Serge Savard s'est fait l'interprète des joueurs de l'équipe j'aimerais aussi souhaiter bonne chance à une belle compréhension dans ses fonctions je pense qu'il nous a donné un exemple de courage je pense qu'après deux opérations au dos il a réellement voulu trouver lui-même s'il était capable encore de pouvoir c'est un des plus bel exemples de courage qu'on peut avoir et j'espère que ça va se retransmettre sur l'équipe cette année parce que je pense qu'on va peut-être avoir besoin peut-être pour accomplir la même histoire il y a beaucoup de souvenirs qu'on pourrait évoquer mais que j'ai oubli peut-être qu'il va encore noyer celui qui a remplacé son coach son nouveau coach enfin pour la période d'entraînement Bernard Geoffrion ça remonte à quelques années ça remonte à 15-15 ans ça aurait été ma 16e année cette année cette décision elle a été très difficile à prendre évidemment il n'y avait pas de possibilité aucune non Yonel j'ai essayé de revenir j'ai essayé autant que j'ai pu je me suis prouvé que je n'étais plus capable de jouer j'ai senti des douleurs à la jambe après la deuxième partie alors je ne voulais pas rester pris avec ça tout le restant de ma vie alors j'ai été voir M. Gourmet le deux jours et c'est là que j'ai fait la décision Yvan Cournoyer rejoint de la sœur des Béliveaux et Richard au temple de la renommée Yvan Cournoyer qui a réussi 428 buts au cours de sa carrière et dans toute l'histoire des Canadiens il n'a été précédé que par Maurice Richard et Jean Béliveau dans ce domaine dans quelques instants nous allons vous présenter un court film sur Bernard Geoffrion et aussi une entrevue avec le nouvel entraîneur des Canadiens directement du Forum de Montréal c'est la soirée du hockey notre invité dans quelques instants sera le nouvel entraîneur des Canadiens Bernard Geoffrion qui a connu des heures de gloire à Montréal dès sa première saison en 1952 il devint après Johnny Kilty en 1941 le deuxième joueur de l'histoire des Canadiens à s'assurer le trophée Calder on connaissait déjà son tir foudroyant il sera deux fois champion des marqueurs soit en 1955 et en 1961 lors de cette saison en 1961 il égalait également la marque de Maurice Richard de 50 buts en une saison Bernard Geoffrion a joué durant 14 saisons avec les Canadiens inscrivant son nom six fois sur la Coupe Stanley en 1964 il devait entraîneur des As du Québec de la Ligue américaine en 1966 c'est un retour au jeu dans la Ligue nationale avec les Rangers de New York on le voit ici marquant un but contre les Canadiens il jouera deux saisons avec les Rangers avant de prendre définitivement sa retraite obligé pour des raisons de santé de quitter le poste d'entraîneur des Rangers en 68 on le retrouve en 72 avec les Flames d'Atlanta qu'il dirigera jusqu'en 1975 Bernard Geoffrion membre du Temple de la Renommée depuis 72 voit un rêve se réaliser celui de diriger les Canadiens de Montréal une carrière bien remplie jusqu'à maintenant pour Bernard Geoffrion 14 ans comme joueur avec les Canadiens plusieurs Coupes Stanley et Bernard de très beaux souvenirs souvenirs qui vont devenir encore une fois des réalités maintenant puisque tu es entraîneur des Canadiens bien Richard pour jouer 14 ans avec les Canadiens surtout seulement avec six équipes j'ai toujours aimé jouer d'abord Maurice Richard c'était mon joueur préféré quand j'étais jeune puis quand je suis arrivé avec Canadiens mais tout ce que j'avais à faire c'est de travailler fort pour regarder mon poste mais maintenant j'ai attendu 14 ans pour avoir ce que j'ai dans le moment puis ça me fait encore chaud je ne peux pas croire que je suis en arrière du banc du Canadien puis coachée une équipe comme celle-là qui a envoyé quatre Coupes Stanley de fil mais tu as toujours dit que c'était un des rêves de ta vie que de devenir entraîneur des Canadiens tu as dû être déçu quand même de ne pas l'avoir été plus tôt à certains moments peut-être à un certain moment est-ce que tu t'y attendais à le devenir non je ne m'attiendrai plus quand je me souviens rentrer aux Etats-Unis je ne m'attendais plus mais à un certain moment c'est adieu pour moi quand j'ai été instructeur pour les arts de Québec pendant deux ans M. Blake était encore instructeur du Canadien alors quand j'ai lâché avec les arts de Québec M. Blake était encore instructeur du Canadien alors pour eux de m'offrir la position c'était excessivement dur alors j'ai patienté puis avec de la patience des fois on récolte le fruit après une première victoire tu as quand même dû être soulagé 3 à 1 contre une de tes anciennes équipes les Femmes d'Atlanta la dernière en liste en tout cas oui Richard je peux dire que même mes joueurs dans la chambre avant la partie étaient excessivement nerveux j'ai été surpris de voir même les vétérans comme savoir Robinson puis Gaynor même Guy Lafleur ils étaient tous nerveux ils anticipaient une partie peut-être un peu plus dure qu'ils ont eu mais ils voulaient gagner cette partie pour moi tout certain c'est que c'est pas facile pour toi de devenir entraîneur du Canadien parce que qu'est-ce que tu peux faire de plus que ce qui a été fait je pense bien que les gens vont être indulgents de ce côté-là pour toi j'ai un ouvrage à faire Richard puis je vais la faire le meilleur de moi-même on te souhaite on te souhaite une coupe cette année et plusieurs Bernard Geoffrayon d'ailleurs tu en as plusieurs dans ton sac comme joueur jusqu'à maintenant merci Richard c'est moi qui te remercie la soirée du hockey se poursuit dans quelques instants donc après une période de jeu les Canadiens mènent 1 à 0 contre les Nordiques qui se sont fort bien défendus en première période le seul but du match marqué par Schott son premier assisté de Napier à 19 minutes et 6 secondes les tirs au but 13 par les Canadiens et 6 par les Nordiques la fusion de la Ligue Nationale et de l'association mondiale s'est faite finalement après des pourparlers de plusieurs années on sait que les équipes qui se sont jointes à la Ligue Nationale qui se sont jointes à la Ligue Nationale sont Edmonton, Winnipeg, Hartford et les Nordiques de Québec Québec depuis plusieurs années on rêvait une équipe dans la Ligue Nationale aujourd'hui les Nordiques constituent l'une des 21 formations du hockey professionnel nord-américain mercredi journée de l'ouverture de la saison les joueurs des Nordiques et les dirigeants de la Ligue ont été reçus par le lieutenant-gouverneur Jean-Pierre Côté c'était la fin des festivités d'une semaine et on sentait une fierté particulière des dirigeants de l'équipe ça m'a fait ce qu'on peut appeler un long cauchemar parce que c'était très long dans l'association mondiale on travaillait vers l'inconnu on ne savait jamais si la Ligue était pour exister d'une journée à l'autre et maintenant dans la Ligue Nationale pour nous ça représente en plus de la meilleure Ligue de hockey au monde ça représente un peu la sécurité et ça représente un futur qui est beaucoup plus intéressant pour nous qui nous permet de travailler et pas au jour le jour mais pour des années et des années les handicaps étaient très nombreux les risques étaient énormes et tout le monde a fait son bout de chemin c'était la cohésion d'un effort de plusieurs groupes et en fin de compte on a réussi je pense c'est l'aboutissement de réellement quelque chose de rêvé depuis longtemps le hockey était populaire à Québec bien sûr dans les années 50 Jean Béliveau attirait les foules au Colisée et les as de Québec dominaient la Ligue Senior professionnelle puis ce fut l'époque de Guy Lafleur le meneur des remparts de Québec de la Ligue Junior majeure du Québec aujourd'hui l'idole de la foule québécoise est certes Réal Cloutier probationné lors du match d'ouverture il reste à prouver sur la patinoire qu'est-ce qu'on peut faire et tout alors qu'on joue dans une ville qui est très difficile la ville de Québec on connait des Québécois qui sont très exigents et tout alors je pense que les gars au fort donnent leur maximum d'eux-mêmes à chaque partie je pense que tout le monde est optimiste pour la prochaine saison le but principal est de faire les séries séminatoires et de connaître une très bonne saison et je pense que les joueurs et la direction sont prêts pour ce qui s'en vient avec les Macs tardifs Réal Cloutier Serge Bernier Jerry Hart on a des joueurs qui sont capables quand même de faire un bon travail lors du match d'ouverture mercredi contre les Friends attentats parmi les invitants remarquaient le premier ministre du Québec René Lévesque et le président de la Ligue John Ziegler on attendait ce jour depuis longtemps dans la vieille capitale je pense qu'il est intéressant pour Québec c'est pas seulement intéressant je veux dire pour la ville de Québec elle-même mais pour tout l'est du Québec où il n'y a pas un seul club professionnel majeur je pense que ça va devenir une entité économique récréative touristique importante pour tout l'est du Québec c'est considérable la venue des Nordiques à Québec ça me fait penser au premier jour des expos à Montréal la ville est en liesse tout le monde commence à réaliser à vivre pleinement l'impact économique enfin social et c'est un impact qui n'a encore jamais été vu encore jamais vécu dans la ville de Québec parce qu'on le sait d'autant plus qu'à Québec c'est le seul sport majeur qui pourra jamais vivre dans la région de Québec les Nordiques ont perdu ce match d'ouverture 5 à 3 contre Atlanta à Québec on sait fort bien que les succès ne seront pas immédiats il faudra d'abord s'adapter au style de jeu de la nationale mais d'ici quelques saisons les Nordiques pourraient devenir l'une des meilleures formations du circuit et encore une fois bienvenue au Nordique de Québec dans les autres matchs à l'affiche ce soir Buffalo mène 2 à 0 contre les Islanders de New York c'est Perrault et Gare qui ont marqué pour les Sabres Atlanta devance Philadelphie également par une marque de 2 à 0 Vail et Marsh ont marqué pour les Flames et c'est Colorado 1, Toronto 1 McDonald pour Toronto et pour Colorado René Robert la soirée du hockey se poursuit dans quelques instants je suis sûr que le trio Cloutier, Tardif, Torek n'est pas du tout étonné de se voir opposé à celui de Gainé parce que c'est une chose qui va se passer comme ça à peu près dans toutes les villes et on a beaucoup de respect on connait leurs exploits on sait ce qu'ils peuvent faire on sait que Cloutier en particulier ce sont les gens d'Atlanta qui nous disaient il y a deux jours à Gilles et à moi qu'il ne lui faut pas une grande ouverture pour marquer un but il pourrait marquer selon... c'est McLean qui disait ça les yeux fermés Jarvis ne se défait pas complètement de Farish aussitôt après la passe est faite par la rivière en direction de Tardif qui a été plaquée ensuite autre tentative de Marc Tardif qui choisit de revenir sur ses pas une fois rejoint par Houle au centre interception de Robinson qui remet aussitôt le disque en zone adverse pour permettre aux tiens d'apporter des changements Rice Brawl Lambert est tremblé belle poussée de Farish la passe à toucher le patin de Cloutier et glisse jusqu'à la gauche du gardien du canadien Héron Starrett avec une passe qui est manquée le disque libre enlevé par Rice Brawl à celui qui allait s'en emparer Cloutier et après coup Tremblay plaqué par Farish l'ancien défenseur des Rangers il a 23 ans et là c'est un beau jeu de Ftorek mais aussitôt il est incapable de poursuivre sa course avec succès et sortir de son territoire ce sera Cloutier maintenant jusqu'à Farish et finalement à Hoganson pendant que les Nordiques apportent des changements de Langway vert tremblé passe manquée des coups de sifflet qui signalent un dégagement beaucoup de travail des instructeurs on change très rapidement on voit que Demers n'a pas l'avantage de l'Atlas on voit ici Gary Carter tous l'ont bien reconnu celui qui a influencé la décision de Michel Dion mais disait c'est un peu ça n'était pas le moindre alors on va commencer à la droite de Denis Heron il y a Bondou devant Bernier Bondou avec Chotte et la fleur Chotte l'auteur du seul but jusqu'ici c'était son premier de l'année à la fois John Engblom avec une passe interceptée par Bernier la sienne revient Ogenson qui rate son tir Bernier Nouveau la passe perdue au vol par Ogenson et la contre-attaque est menée aussitôt par Chotte la remise à la fleur et un bel arrêt Bondissant Dion encore une fois à sa surface et la fleur avait le compas dans l'oeil et un autre bel arrêt le Canadien qui profite d'une descente à 3 contre 2 une contre-attaque des plus rapides surveillé aucun allié avait pu se replier à temps pour empêcher le tir un très beau jeu de Dion laissé à lui-même avec seuls deux défenseurs voilà le jeu la passe de Steve Chotte la remise arrière à la fleur qui lui a bien beaucoup de temps pour pénétrer assis profondément et servir de son lancé fréquent Baxter parvient faire une passe à Fitchner le joueur de centre ensuite jusqu'à Smer qui saisit le disque au vol et il y a un hors-jeu commis par les Nordiques aussitôt après à 2 minutes 8 secondes Canadien de Montréal 1 Nordique de Québec 0 ailleurs Whalers 2 Pittsburgh 1 Boston 2 Washington 0 Atlanta 2 Philadelphia 0 Islanders 0 Buffalo 2 Steve Chotte qui arrive en zone adverse le tir est faible rate le but autre passe devant par la fleur mais Mondoux a été juste devancé au dernier instant par la rivière contre-attaque menée par Plante remise à Smer qui veut se refiler entre les deux arrières qui ne lui laisse aucune ouverture c'était Langway et Engblom et Chotte maintenant avec une passe au centre il y a eu un beau repli de Hart qui avait prévu la sortie de la fleur maintenant les changements chez les Canadiens d'abord Engblom Engblom remet le disque en zone adverse la passe venait de loin et n'a pas de suite jusqu'ici c'est Hart maintenant la scène est réussie à Ftorek et maintenant jusqu'à Plante et même s'il voulait ralentir sa course Smerk traverse trop tôt et nous nous arrêtons ici j'ai vu Gilles que Demers revient rapidement avec son trio numéro 1 alors ceci a dérouté un petit peu Geoffrion qui a apporté le changement suivant parce que ça ça complique un petit peu sa présentation de ligne puisque lui en a 4 dont il veut disposer assez également allez revient avec Oul Napier et Gainé Gainé qui est là avec surveillance spéciale pour Cloutier Tardif Brissarichet par Oul et c'est la deuxième fois il y a un choc assez violent entre ces deux-là les deux amis inséparables quand ils étaient avec les Canadiens on sait le respect qu'un a pour l'autre et l'amitié qui les unit et le public a beaucoup de plaisir immédiatement la foule a réagi sur la mise en échec que l'on verra entre Jean-Oul mise en échec des vieux Loyal très beau jeu de Oul qui élimine Marc Tardif du jeu complètement et bien le jeu de Demers est bien pensé on tente de délimiter la fleur pour le nombre de minutes qu'il passe sur la glace et nous appuyons aussi veut donner l'occasion à Napier de jouer plus fréquemment alors c'est là qu'il remplace Chartrand en quelque sorte même s'il n'est pas affronté Tardif jusqu'à Napier et il se contente d'y aller prudemment en sortant le disque de son territoire tout simplement maintenant c'était de Pierre Lacroix à Réal-Coutier il s'est défait de Lambert a réussi à faire une courte passe mais qu'il n'a pas atteint à temps Marc Tardif voici Rice-Brall qui vient compliquer les plans et ensuite un tir de Mario Tremblay la ruise à Robinson et ensuite à Mondoux un autre arrêt cette fois par un défenseur pénalité retardée Mondoux avec une passe qui lui est refusée mais c'est là que l'arbitre intervient et si l'on surveillait par la suite le jeu qui s'est poursuivi en territoire des Nordiques on a vu encore une fois un très beau jeu de Dillon avec la poussée du Canadien dans son territoire la tacassa est dessinée autour de Rice-Brall la fleur est là avec un tir d'abord qui a touché le patin de la rivière c'est Pierre Plante qui sort de son territoire lui qui a battu de la belle besogne jusque là défensivement surtout la fleur avec une passe à Lambert son tir est bloqué par la rivière voici après coup Mario Tremblay autre tir bloqué partiellement cette fois par Pierre Plante et les Nordiques ont de bons éléments quand il faut jouer en désavantage numérique je ne sais pas quel qualificatif on va inventer pour parler de Gordy Hall mais le fait qu'il ait marqué ce soir à 51 ans à son retour dans la Ligue Nationale ça n'a pas tardé son 787ème but et bien là maintenant je pense qu'on ne peut plus parler de phénomène il va falloir chercher quelque chose d'encore plus nouveau la fleur après avoir pris la passe et ensuite quand son tir s'arrête à quelques pas du filet Lambert y va d'un petit bout du revers il n'était pas tout à fait à l'aise gêné mais Dion met un terme à la dernière attaque Dion s'en est bien tiré René il s'y aura eu peu de chance surveillez bien il était déjà tombé lorsque Lambert tente le lancer du revers tout ce qu'il a fait il a bougé la jambière quelque peu un lancer plus haut il vient donner un deuxième but à Canadien à la pénalité il reste 1 minute 29 les Canadiens maintenant 1-0 avec 15 minutes et 3 secondes encore au deuxième 20 Bryce Brown était à la mise au jeu devant Fitchner Dion intervient pour remettre le disque à sa droite et c'est un beau jeu de plantes à nouveau certes l'un des meilleurs au point de vue utilité chez les Nordiques jusqu'ici son dégagement ramène le jeu en territoire des Canadiens et là c'est la fleur avec cette passe avant Arise Brown suivi la bavillière à Tremblay qui rate le filet par quelques pouces et la fleur qui voit le disque lui échapper aussitôt lancé à l'autre bout par Fitchner Fitchner qui demande un remplaçant c'est fait plantes après 5 secondes de repos revient aussitôt sur la glace Robinson a gainé la passe est dessinée vers Tremblay mais plantes encore une fois ne l'avait pas quitté avait vu le danger à Robinson devant interception à l'endroit de Houle Houle a gainé ce sera à la fleur un tir bloqué à défense par le patin de la combe le disque libre poussé plus loin par gainé repris un moment et Houle qui se fait voler et ensuite Tremblay qui prend le retour mais c'est refusé ce n'est pas bon en somme le bâton de Tremblay a fait sortir le disque du gant de Dion ou alors il a touché plus haut que la hauteur des épaules l'un ou l'autre on verra certainement sur la reprise la rondelle bien captée par Dion une rondelle soutillante et on voit ici que la rondelle est touchée avec le bâton plus haut que la hauteur des épaules et lui a arraché du gant comme Dion s'apprêtait à retoucher la rondelle et bien Mario Tremblay avec le bâton très haut comme on pourrait le voir d'un autre angle et bien touche à cette rondelle et l'abus est refusé on avait assisté à quelques beaux replis défensifs de Pierre Plante avec son expérience on sait que c'est un joueur qui joue très très bien sa position un joueur qui va aider les nordiques René je ne sais pas si Engblom a été blessé Gilles mais déjà les canadiens on le sait jouent sans les services de la pointe il a probablement voulu changer de patin parce qu'il revient aussitôt on l'aperçoit qu'il sort du vestiaire d'un angle différent j'allais dire que les absents et là c'est une surprise pour personne sont Jean Gras Daniel Jofrion Normand Dupont et Rick Maher c'est la même formation qu'il y a deux jours selon le tableau d'affichage ce sera maintenant Pittsburgh 2 et Whalers 2 on a 27 secondes à la pénalité de Jerry Hart les canadiens maintenant 1-0 avec 14 minutes et 1 secondes en deuxième période Serge Savard à Napier le numéro 31 ensuite Alain Mouet de l'autre côté jusqu'à Oul Oul derrière à La Roche le tire au but deux fois il vient frapper à la porte mais l'angle était mince néanmoins Dion joue avec brio j'aime le style de Dion il demeure debout il a confiance en lui-même très bel affaire comme le fait Daniel Bouchard plus Atlanta si l'on continuait avec nos divisions la division Patrick on parlait de l'équilibre de la division Patrick avec quatre équipes l'an passé et bien Washington qui s'est joint maintenant à cette division et la division pauvre du circuit depuis plusieurs années la division Smith avec Chicago Saint-Louis Vancouver deux nouvelles équipes Edmonton Winnipeg et Colorado y est également avec son nouvel instructeur Don Cherry et La Fleur qui a registré son premier but contre Atlanta sur un lancer frappé a réussi trois lancers en première période de ploutis et tardifs ont été menottés aucun lancer en première la ruche le Fitarek avait un lancer sur ce gros trio des Nordiques 8 secondes à la pénalité la ruche était à la mise au jeu devant Fitchner Fitchner a gagné la ruche qui joue avec Houle Napier Savard et Langway une passe touchée par Houle au situé à la pénalité pour enfin la rivière et Houle sur la clôture la rivière s'avance juste en-dessous de la loi et ensuite Bernier avec une passe interceptée par Mark Napier ça passe avant lui l'interception de la rivière le tir vient de loin rate le but Fitchner prend le retour il va d'une passe qui est libre et ensuite voilà le but voté par Storek entre les jambières et c'est un très beau lancer un demi-lancer frappé un bateau qui s'est éloigné pas plus d'une quinzaine de pouces de la rondelle un lancer qui donne plus de chance au gardien de se préparer Heron a très bien sorti et la rondelle vient de passer entre les deux jambes voilà la rondelle qui avait raté le filet c'est Bob Fitchner qui avec beaucoup de rapidité a été s'emparé du disque en provenance de la clôture et surveillé ce lancer très bien décoché de la part de Fitchner à 6 minutes et 55 secondes tout d'abord la rivière un lancer frappé à la droite le retour ici qui passe très loin du défenseur Savard et Fitchner qui peut remettre la rondelle à Fitchner un lancer puissant un joueur qui ne fait que 5 pieds 8 100% en clive 100% en clive dans le clou d'un autre angle une passe qui a été lancée derrière et Fitterek qui entrait en retrait s'empare d'un disque libre et s'est lancé pour ici alors c'est le capitaine nouvellement élu des nordiques l'américain Fitterek qui crée l'égalité à 1 à 1 Langway avec une passe interceptée par Croutier le tir au but encore une fois il est venu chercher son tour et là fait une passe devant et Tardif est frustré par Savard qui s'est jeté devant lui on voit ce que c'est qu'un but représente pour une équipe c'est un stimulant incomparable évidemment on se félicite habituellement que le nordique on prend confiance le Canadien qui avait dominé depuis le début avec la pénalité le Canadien qui avait pu utiliser un jeu de puissance de nouveau Dion était solide pour permettre à son équipe de revenir à 6'55 Robinson par derrière le but la passe est faite vers Gainey mais qu'il ne se détache pas de Croutier là en bataille à 3 disque libre repris par Réal Croutier et la passe manque de précision et Nordique doit rentrer au centre Lacombe jusqu'à Tardif la passe arrière à Baxter de nouveau à Lacombe passe et libre au centre d'interception de Jarvis qui s'avance sont tirés bloqués à la défense autre passe devant Fred Berroul mais raté de justesse et ce sont les Nordiques qui reprennent l'attaque c'est dommage pour eux mais Starek n'a pu contrôler le disque à sa guise et c'est ainsi que le hors-jeu s'est créé directement du Forum de Montréal la soirée du hockey le chiffre des lancers 19 par Canadien 8 par les Nordiques le Canadien mène dans les lancers mais il sait maintenant combien il aura à travailler devant cette équipe qui joue avec ardeur et avec beaucoup de discipline et aussi avec un bel ensemble là c'est Héron qui a presque jonglé un petit moment avec le disque la combattue il n'était pas tout à fait sûr de lui-même on sent qu'il y a chez le Canadien maintenant depuis que l'égalité a été créée une plus grande nervosité un manque d'assurance par l'instant nous pouvons voir du travail offensif l'échec avant de Pierre Plante et le dernier arrêt de Denis Hiron presque saisi devant le filet ce disque libre par John Smirk le fils de l'ancien très beau joueur Stan Smirk qui jouait avec les sept miens de chez Coutinho on s'en rappelle aux belles années de la Ligue Senior et un tir de Bondou bloquait à la défense Tad Hart et un autre boulet dans un angle fermé mais qui touche la cible et Dion se devait d'être prêt de la fleur à châte et s'est perdu loin dans la foule 20 tirs au but contre 9 le 20ème était celui de Bondou encore une fois Dion nous a fait voir beaucoup de confiance il couvre bien ses angles de le début à une seule reprise donner une ouverture un peu grande sur un lancé de Mario Tremblay dans cette période l'angle n'était pas bien fermé mais depuis le début il m'a impressionné par son style il est calme il est rapide et bien on lui souhaite bonne chance et longue carrière on revient en territoire des Canadiens après la mise au jeu c'est Savard qui est là en compagnie de Langway qui reçoit la passe il en fait une une autre qui chuit à Langway Lambert a voulu prendre la passe au vol il n'est pas arrivé et on a jugé que Hougenson certains ne seront pas d'accord mais enfin avait devancé Mario Tremblay si c'était l'inverse il n'y aurait pas juste coup de sifflet et là du même coup on doit rentrer en territoire des Canadiens on a parlé beaucoup de la faiblesse défensive des Nordiques du côté des défenseurs et bien ce soir j'étais assez impressionné quand même et le joueur qui m'a le plus impressionné moi est Garry La Rivière le numéro 7 c'est ce que j'allais dire Gilles tu m'enlèves les mots de la bouche pour la simple raison que je suis d'autant plus étonné qu'on m'avait dit qu'il avait en quelque sorte déçu au cours des derniers temps Bax a été employé moins fréquemment les autres ont joué ils étaient égales à ce qu'on avait dit d'eux il est difficile d'apporter des commentaires et pour moi avec ces nouvelles équipes je suis un peu comme une recue un étudiant j'ai étudié pour la première fois je vois des joueurs peut-être plus du fois encore de l'équipe je n'ai jamais vu évoluer un tir de Tardif qui a donné du mal à Aéron dès la mise au jeu Névieux qui fait une passe intercepté par Tardif dont le tir rate le but et c'est gainé en contre-attaque avec un relais à l'autre bout en faveur de Névieux mais oh là il y a eu un claquage sévère qui est allé infliger à Tardif et qui venait de Barth Guéné l'arbitre a jugé qu'il y avait gestes d'agression exagérés voilà Tardif qui a été durement attrapé par Barth Guéné a peu de chance et c'est poursuivi par Névieux d'un côté voilà qu'il y a peu de chance Guéné qui entre comme troisième homme c'est la deuxième fois que Tardif reçoit une charge de Guéné la première était acceptable mais celle-là il y avait nettement il y avait nettement ruade voilà qu'il est vraiment dangereux pour un joueur de la tremble de Tardif ici qui se préoccupait vraiment de la mise en échec de Névieux et c'est Guéné qui entre comme troisième homme Savard des avantages numériques en compagnie de Houle Jarvis et Robinson oh là on avait chez l'adversaire oublié Savard qui a pu s'avancer quand même à une quarantaine de pieds et le tir semble tir un peu surpris Guéné qui a mis quelques secondes enfin quelques fractions à se déplacer heureusement pour lui ça n'avait pas touché la cible la passe est faite vers Houle dirigée par Robinson et du même coup ça devient un dégagement à la pénalité une minute quinze secondes encore Bernier à l'origine d'une autre attaque Romer Cloutier la longue passe prise par Tardif Tardif a déjoué Rice-Brah trébuche quand une fois rendu devant Savard dont le dégagement n'est pas réalisé bloqué à la ligne bleu et là cette fois c'est raté par cette passe soutillante du côté de la croix la croix mise en échec par Rice-Brah et c'est Cloutier qui vient chercher le disque aussitôt après c'est le relais à Tardif qui travaille hors l'aile et voici en zone adverse et la chute qu'a fait faire Lambert à la croix qui s'il n'y attendait pas cause leur jeu c'est un jeune qui vient d'apprendre quelque chose là ils sont regardés René à l'étranger maintenant Buffalo qui devance les Highlanders 2 à 0 Philadelphia qui tire de l'arrière contre Atlanta également Posto 3 à 1 sur Washington Hartford 2 Pittsburgh 2 un but de Gordie Howe comme l'a mentionné René ils sont 787e dans la Ligue nationale Toronto 1 Colorado 1 ce début de McDonald et Robert de la croix à Coutier qui perd aux mains d'eux Lambert qui revient jusqu'au centre et ensuite dans son territoire à Savard et maintenant à Robinson et jusqu'à Lambert et le dégagement pas complet mais quand même qui permet aux Canadiens de se détacher ensuite Savard avec un dégagement annulé au centre par Thetorek il reste à la pénalité maintenant 7 secondes jusqu'à Jerry Hart derrière à Tanty pour un gros lancé suffisamment voilé pour ennuyer le gardien et du même coup Erron à mon sens réélire son plus bel arène J'ai eu très bien pensé de la part de Jerry Hart un vétéran de 31 ans qui a fait reculer Serge Savard pour remettre laisser le disque à Tardif qui en a profité pour décocher le lancé très bas et profiter peut-être que son lancé touche un patin ou encore trois dévillés voilà le meilleur arrêt de Denis Erron sans doute ce soir un lancé qui est des pas faciles bien dirigeant à sa gauche Tardif a connu des saisons de 71 et 65 buts dans l'association mondiale la fleur incapable de recevoir le disque à la ligne bleue c'est repris par le duc une passe libre et ensuite shot qui sort de son territoire difficilement en remettant à la fleur son tir a touché au bâton de Baxter et a dévié la fleur une passe qui lui est refusée Richard le duc en contre-attaque une remise à pied Pierre Plante un tir qui est à la gauche du filet et on s'empare du retour Engblom venait de plaquer le duc qu'il avait fait rouler sur la clôture Pierre Plante a toujours un surplus de combativité lorsqu'il joue au forum ici il aime jouer à Montréal et ne le prouve et il multiplie les mises en échec il travaille très bien le long des clôtures il est fort il en profite je ne sais pas si les Nordiques ont réussi à travailler avec la même ardeur et avec la même cohésion pendant six mois durant mais à ce rythme-là je pense qu'ils vont récolter leur large part de victoire jusqu'à maintenant ils m'ont surpris par leur rapidité on dit que c'est une équipe qui a été blessée considérablement pendant la période d'entraînement des World Play qui ont également commencé en tort si l'on pense à Tardif c'est la fleur mais aussitôt harcelé par Tardif c'est la remise du côté de Choc qui n'aboutit pas ensuite Hart à Brackenbury à Hart qui se détache mais difficilement de Choc c'est le Canadien qui sera obligé maintenant de travailler avec plus de ténocité lui qui en a plein les bras marque Tardif à Hoganson et au centre à Brackenbury et ensuite à Tardif arrêté par la fleur beau jeu de part et d'autre et ensuite de la fleur à Lambert et à Mondoux un bel arrêt par Dion ici on a accroché ici on a accroché la fleur et ce sont les Nordiques qui vont subir cette infériorité numérique maintenant tout en vous rappelant que la soirée du hockey se poursuivra dans quelques instants Brackenbury a été pénalisé pour avoir fait être trébuché on assiste encore une fois à un très bel arrêt de la part de Dion comme on le voit ici repousse le dur lancé de Mondoux une mauvaise pénalité il renaît sans doute que Demers va le rappeler à Brackenbury son équipe est en possession de la rondelle la contre-attaque s'est amorcée et déjà il vient de prendre cette pénalité qui pourrait être coûteuse Robinson regroupe les siens au centre la passe est faite vers la fleur un tir qui n'allait pas toucher la cible mais le gardien n'avait pas le choix 21 tirs au but contre 12 il était un bon joueur de baseball tu m'as dit excellent receveur très bonne mitin jusqu'à maintenant il avait joué dans l'association mondiale avec Cincinnati dernièrement voilà le président maître Marcel Aubu qui nous a rendu une visite ici juste avant le match qui est enfin dont l'enthousiasme naturel se reflète sur la glace présentement chez ses portes-couleurs dont il est sans doute très fier comme tous les partisans des Nordiques de Robinson à la fleur et ensuite à Napier et à la fleur à Robinson à Hull mauvaise passe qui touche un patin le disque est repris par Gainé Gainé à la fleur à Gainé il n'y a pas beaucoup d'ouverture qui se présente de l'autre côté à Hull une passe qui lui revient Hull ensuite à Gainé et à la fleur en vitesse et à Robinson et à Hull mais la passe est ratée au vol Gainé ensuite Gainé qui trébuche peut reprendre le disque l'abandonne et on entend le coup de siffler encore une fois on voit du jeu du contrôle de rondelle mais c'est une voie qui est bien formée par les Nordiques vous voyez du très beau jeu défensif on ne laisse pas pénétrer à l'intérieur de cette voie on laisse les angles et du même coup le Canadien ne veut pas lancer tente de trouver l'angle ouvert ça ne se présente pas c'est le jeu quand même fatigant mais pour des joueurs d'expérience ils ne prennent pas panique c'est du bon jeu dans son territoire on laisse l'adversaire travailler soit très loin à la ligne bleue ou encore dans des angles difficiles et on ne laisse pénétrer personne avec le disque à l'intérieur de la voie et je suis sûr que Geoffroyan est le premier à en être surpris vous voyez on a une très belle vue d'ensemble du jeu ici 1 minute 11 secondes à la pénalité c'est 1 à 1 avec 6 minutes et 17 secondes encore au deuxième 20 17 049 spectateurs à 6 pro match Bryce Brown devant Fitch quand il a été blessé au dos il n'en reviendra pas ce soir les dernières nouvelles il avait déjà été blessé au dos au cours de l'entrainement c'était une blessure qu'il a aggravé Tremblay devant Hockinson là il y a eu quelque chose qui a échappé à l'arbitre le public n'est pas content à Doug Rice Brown le voici avec ses deux élits rendu en zone adverse Rice Brown le tir au but du reverse faible là on se discute à 4 le retour et on commence à voir les nerfs tendus il y a eu Hart devant Tremblay en particulier un jeu d'expérience d'apport de Hart avec une équipe qui est très peu fatiguée à son désavantage numérique une rondelle qui tente d'immobiliser le nom de l'autocule on connait la fouille de Mario Tremblay on verra le vu probablement à nouveau Mario qui aimerait bien sortir la rondelle du coin mais Hart ne laisse pas voilà un jeu l'arrêt facile de Dion et l'arrivée de Jerry Hart qui pour sa part veut tout simplement immobiliser la rondelle pour permettre à son équipe de reprendre souffle et à son gardien de préparer sa défensive dans son territoire Jerry Hart c'est l'ancien capitaine de l'équipe Flynn Flund quand il jouait en même temps que Bobby Clark c'est Hart qui était le capitaine ensuite il a fait 7 années avec les Highlanders et ça a toujours été un bon travail voici la rouge sur la glace pour la première fois depuis un bon moment ensuite Tremblay qui trobuche le public proteste à nouveau et l'arbitre demeure insensible Robinson qui prend les choses en main la longue passe à Tremblay Tremblay haut et un bel arrêt encore Robinson et ensuite par la bande un jeu réussi de la rivière qui devient à la fois une passe à Bernier et par derrière jusqu'à la rivière et à Hart et le dégagement et là-dessus la pénalité sera terminée dans 7 ou 8 secondes alors le Canadien s'est heurté à un mur encore parce qu'il n'a vraiment pas menacé exagérément Lambert et ensuite Marc-Mapier et un tir au but Dion avait bien calculé sa sortie et au centre est-il ce qui est lié puis c'est l'attaque à 2 contre 1 avec Plante en tête Brackenberry qui sortait du bas mais la passe manquait de précision elle a d'abord été touchée par un bâton celui d'un club ce Torek hors-jeu la passe venait de traverser deux zones le jeune Dion s'est encore signalé sur le dernier jeu un lancé en provenance de Mario Tremblay provenance de la droite on sait qu'un gardien qui capte la rondelle de la gauche a toujours plus de difficulté contre les lancers de l'allier de doigt opposé car il doit travailler avec son côté faible c'est-à-dire que son gant est près du poteau doit toujours travailler avec son bâton ou encore élonger la jambière il y aura peu de chances de travailler avec le gant c'est ce qui s'est produit sur l'arrêt contre Mario Tremblay un beau jeu avec le bout de la janvière Ogamson remet le 10 dans un advers il est repris par Cardiff dont la passe a été touchée par Jarvis ensuite c'est l'immobilisation tout à fait à la droite de Héron le gardien des Canadiens avec 4'29 encore à notre deuxième pause mesdames et messieurs Claude Rivard le ballera des Canucks de Vancouver André Roy des Oilers d'Edmonton des François-Ri Opel des Jets de Winnipeg ce sont les commentateurs de Radio Canada Jarvis a la mise au c'est devant Torek le capitaine qui a marqué le but des siens un tir qui rate la cible un retour à Cloutier une passe devant et là ici ensuite ça met une autre qui a échappé et là ici deux fois Cloutier furieux il est attrapé à la porte après une tentative insultueuse d'abord par Cloutier qui a jonglé avec le disque et là on a vu Cloutier et quand on parle de son instinct du tueur de marqueur naturel c'est bien un cheveu de réussir devant les deux gardiens ce soir ont bien fait sur mes lancers à courte distance ils ont couvert la partie inférieure du filet donnant plus de chance à l'adversaire de soulever Rodel dans la porte supérieure on voit le de Cloutier hauteur de 75 tueur en basé Gilles il en avait marqué 93 avec les remparts à 17 ans il a le confard dans l'oeil voici Napier en zone adverse qui déborde ça passe il revient et la dernière est reçue par Robinson mais en zone neutre raté par Ganey une passe qui manque de précision Hart la sienne est interceptée aussitôt par Napier mais le disque est repris par Torek Torek avec une passe qui est interceptée par Jarvis là des deux côtés on se surveille c'est le jeu de position et la défensive qui domine voici Cloutier qui remet le disque en zone adverse Cloutier nouveau avec une passe qui lui revient qui avait d'abord été touchée par Cardiff et l'attaque des Nordiques s'arrête là pour l'instant Ganey avec un tir qui venait du centre de la glace permettant au sein d'apporter des changements Bondu Shot et Lafleur dans la mêlée la longue passe va jusqu'à la ligne bleue des Canadi reçue par Langway la sienne captée par Hart à l'autre ligne bleue de Hart à Torek et ensuite en direction de Smurf qui en échec par Lafleur et il tire au buil avec succès dans un angle mince Shot ensuite à Bondu qui pousse le disque dans un adverse en faveur de Lafleur mais Plante avait senti le danger Bondu s'approche reprend une autre fois et la dernière passe est interceptée par le gardien ici c'est le Duc avec une passe qui deviendra un dégagement refusé sans doute c'est fait 2 minutes 28 encore directement du Forum de Montréal la soirée du hockey le jeu a repris là c'est la passe de Savard qui va à Engblom et la dernière qui était dirigée vers Lafleur mais qui n'a pu saisir à temps ne l'ayant pas vu vivre au bon moment au centre de la glace déjà on le harçelait et lui aussi surveillait de près il n'y a pas que de cloutier tardif à qui on oppose des joueurs dont le travail consiste justement à comprimer leurs efforts voilà le vétéran D. O'Gensen qui quitte la patinoire O'Gensen qui a fait ses débuts dans la ligne nationale avec Los Angeles et que le Canadien a obtenu en échange en particulier contre Rogatien Vachon 1 à 1 avec encore 1 minute 50 au deuxième 20 Jamie Hislop à la rivière et maintenant à Hart et au centre jusqu'à Baxter l'arbitre au cours des derniers intents de cette période se fait beaucoup plus tolérant rembler rembler le long de la clouture en zone adverse jusqu'à Rice Brown mais qui se fait soutirer le disque sous le nez par garer la rivière les Nordiques ne manquent pas de souffle en cette fin de période et le Canadien qui cherche à courir derrière chaque porteur de disque s'épuise inutilement et là il y aura pénalité aux Canadiens et Gilles c'est ce qu'il appelle une mauvaise pénalité aux derniers instants surtout quand ça compte le plus causé par la fatigue on verra du jeu excellent ici de la part de Jerry Hart beaucoup d'expérience a réussi à souffrir le long de la clouture a déjoué l'adversaire continuellement Mario Tremblay est pris en défaut Jerry Hart a fourni un deuxième effort Tremblay faisait le même et la fatigue se faisait sentir et avec Hart qui semblait se détacher de lui il vient se faire prendre une minute seulement à faire à cette deuxième période Hart blessé au visage venez comme on peut le voir à l'écran alors voilà il y aura pénalité qui s'il n'y a pas bu au cours de ce deuxième se poursuivra au troisième puisqu'il reste exactement 8 minutes alors Jacques Demers ce qu'on voit à l'écran on voit dans la mêlée son premier trio appuyé de Pierre Lacroix et Dale Hoganson un jeu de puissance caractère prudent avec seulement 50 secondes c'est 1 à 1 il y a eu 25 tirs au but par les Canadiens 14 par les Nordiques Storek le capitaine remet la passe du côté gauche à Cardiff qui s'avance avantage au côté de Savard cherche un coéquipier revient juste devant le filet remet à la croix mais trop tard il a beaucoup attendu et aucun des siens n'a pu se détacher à temps roganson à son tour jusqu'en zone adverse attendu par Savard la passe à Cardiff devant Robinson lui et à Storek derrière le but c'est Savard qui lui a fait perdre le disque et l'occasion maintenant de remettre à Coutier qui attendait devant le filet et voici maintenant Gainé Gainé avec un relais en zone adverse il a hésité et à ce moment-là il ne restait que 2 secondes de toute façon la pénalité à Tremblay est à moitié terminée elle se poursuivra au 3ème 20 ainsi au cours de ce 2ème 20 les Nordiques ont marqué c'est donc après 2 périodes Nordique 1 Canadien 1 il y a très peu de gens qui auraient parié que la marque serait égale 1 à 1 après 40 minutes de jeu de ce soir on doit dire bravo aux Nordiques que des Québec qui tiennent bien les Canucks de Vancouver en sont à leur 10ème saison dans la Ligue nationale et jusqu'ici leurs succès ont été fort restreints l'an dernier ils avaient été éliminés par Philadelphie en 8ème de finale Claude Rivard nous dit comment on entrevoit la nouvelle saison à Vancouver les Canucks de Vancouver ont 10 ans cette année voici la plus jeune formation de la Ligue nationale de hockey dont la moyenne d'âge est de 23 ans nos confrères devront se familiariser avec de nouveaux noms Vive Cava Lopole Bandura Ellicott Swan ce qu'ils ont en commun la jeunesse le talent et une brillante carrière dans le circuit junior il y a trois semaines ils étaient 40 provenant de Colombie-Britannique de Saskatchewan du Manitoba et de l'Ontario la moitié d'entre eux n'eurent droit qu'à une semaine pour faire la démonstration de leur habilité à évoluer dans un circuit professionnel chaque jour la petite ville de Powell River où a eu lieu le camp d'entraînement se transformait en un circuit pour épreuve de demi-fond car voyez-vous l'instructeur Harry Neal est un mordu de la course à pied et pour lui la vitesse sur patin s'acquiert d'abord en piste comme le veut la tradition c'est un Suédois qui a dominé toutes les épreuves Thomas Gradine joueur de centre de l'équipe nationale de Suez l'an dernier en compagnie de Stan Smeal et Kurt Fraser deux recrues des clubs juniors de l'Ouest il a connu beaucoup de succès en 80 ce trio c'est l'espoir des Canucks à l'offensive l'on aura l'oeil également sur Jerry Gillis premier choix des Canucks en 1977 lui qui avait connu de belles années à Sherbrooke a mené une bien triste carrière à Vancouver depuis deux ans et aucun entraînement n'en parlait de son départ pour le club école de Dallas mais après deux rencontres hors concours contre Los Angeles il s'est avéré le meneur d'un trio qui pourrait également connaître une forte saison Gillis Dare Legault et Lever à la défensive Jack McAlarge échangeant 77 contre Bob Daley et de retour avec un gabarit de joueurs de football ce grand bonhomme sera l'artisan des bases oeuvres mais à ses côtés un bel athlète Kevin McCarthy échangé l'an dernier aux Flyers de Philadelphia qui a de très très bonnes dispositions une belle technique à la défensive et très opportuniste à l'attaque devant les filets le jeune gardien de 22 ans Glenn Hanlon ce Manitoban de Brandon est certes la meilleure assurance des Canucks devant les filets avant d'être blessé l'an dernier il avait joué 31 parties et conservé une moyenne de 3 buts par rencontre l'an dernier les Canucks de Vancouver terminaient en deuxième position dans la division Smite après Chicago 25 victoires en 80 matchs et 63 points au classement une moyenne anticipée de 500 et 80 points apparaissent donc pour cette année un objectif ambitieux mais réalisable Vancouver Vancouver demeure une ville de hockey comme vous êtes en mesure de le constater malgré l'insuccès des Canucks de Vancouver 14 000 billets de saison ont été vendus jusqu'à maintenant mais pour Vancouver il y a un double objectif cette saison tout d'abord de bien figurer dans la Ligue nationale et les grands temps après 10 ans et de livrer une chaude lutte aux Oilers d'Edmonton sinon dans l'Ouest ce sera un peu comme le football Edmonton premier et Vancouver vers l'éternel second du Colisée du Pacifique pour la soirée du hockey un reportage de Claude Rivaret merci Claude à la prochaine sur ce on vous rappelle que la soirée du hockey se poursuit dans quelques instants le sommaire jusqu'à maintenant en première période pour les Canadiens chatte son premier de l'année assisté de Napier à 19.06 en deuxième pour les Nordiques photorec assisté de Fitchner et la rivière à 6.55 les tirs au but 12 par les Canadiens pour un total de 25 8 par les Nordiques pour un total de 14 jusqu'à maintenant depuis que le hockey professionnel est retourné à Edmonton les amateurs ont su encourager leur équipe et depuis que les Oilers font partie de la Ligue Nationale cet enthousiasme n'a fait qu'augmenter comme nous l'indique André Roy Lorsque les partisans existant depuis 1972 les Oilers ont toujours été l'équipe forte de l'association mondiale car en cette ville c'est là où l'AMH prit naissance après deux saisons les Oilers déménageaient dans le Colisée et depuis lors ont battu tous les records d'assistance dépassant une moyenne de 10 000 spectateurs la saison dernière les Oilers de cette année ne délongeront peut-être pas les Canadiens de Montréal ou les Islanders de New York dès leur première année dans le circuit mais avec l'appui d'un public affamé de hockey ils feront sans doute bonne figure la défensive de l'équipe de cette année sera peut-être un peu faible mais avec Dave Dryden et Eddie Millau dans les filets l'équipe remportera une bonne part de victoire car contrairement à une équipe d'expansion un nucléus de joueurs existe toujours les Al Hamilton Brett Callaghan Ron Chipperfield Blair McDonald et sans oublier le millionnaire Wayne Gretzky sur qui repose l'avenir de cette équipe Peter Parklington propriétaire des Oilers croit fermement qu'une équipe aura du succès s'il laisse à ses hommes le soin de la diriger l'entraîneur Glenn Sather a conduit les Oilers à une première position au classement général lors de la dernière année dans l'association mondiale de hockey le gérant général est Larry Gordon qui également a beaucoup de métiers donc cette année surveillez bien les Oilers d'Edmonton ils surprendront sans doute beaucoup de gens y compris peut-être les 15 000 spectateurs qui s'assembleront à chacun des matchs André Roy à Edmonton merci dans les autres matchs ce soir ça n'a pas changé c'est toujours Buffalo 2 Islanders 0 c'est toujours aussi Atlanta 2 Philadelphia 0 Boston mène 3 à 1 contre Washington et c'est Hartford 2 Pittsburgh 1 la soirée du hockey se poursuit dans quelques instants notre tour d'horizon se poursuit au Canada la saison dernière de l'association mondiale a été dominée par les Jets de Winnipeg qui ont battu les Oilers d'Edmonton en finale cette année les succès ne sont pas aussi attrayants que sera le hockey à Winnipeg c'est ce que nous dit François Riopelle les gens vous diront peut-être qu'à Winnipeg les nuits sont longues et qu'au Manitoba les hivers sont encore plus longs et plus froids cette année par contre les Winnipegois et les Manitobains en général espèrent bien que les Jets leur feront oublier les rigueurs de la saison hivernale le Manitoba s'est avéré au cours des années le berceau d'un bon nombre de grandes vedettes de notre sport national et c'est maintenant au tour des Jets de porter le fagnon de la province au sein du circuit Z Les Jets disputeront leur match à l'aréna de Winnipeg construit en 1954 l'édifice pouvait à ce moment recevoir quelques 8000 personnes mais à la suite des tout derniers travaux de rénovation et d'agrandissement l'amphithéâtre peut maintenant accueillir plus de 15 000 spectateurs Les Jets présenteront une équipe jeune et robuste à l'image du directeur gérant John Ferguson La défensive reposera sur les épaules du gardien Gary Smith et de défenseurs Lars-Erik Schauberg et Scott Campbell à l'attaque on retrouvera entre autres Peter Sullivan Willy Lindström Wayne Dillon Peter Marsh Jimmy Mann et Jude Drouin qui tente un retour au jeu après une année sabbatique Il n'y a pas à dire c'est qu'on a beaucoup de talent ici on a gagné et puis on l'a prouvé dans notre partie d'exhibition contre la Ligue nationale et puis on a gagné quatre games sur six et puis d'après moi comme je disais tout à l'heure le talent est ici mais on a à peu près trois ou quatre joueurs de la Ligue mondiale l'an dernier je crois qu'ils ont adapté un système qui est de Ligue mondiale et puis d'après moi Tom McVie il va toujours déplacer un nouveau système parce que dans la Ligue nationale les choses sont un peu différentes Bien sûr les amateurs de hockey de Winnipeg sont ravis de l'entrée des Jets dans la Ligue nationale Ce que je pense moi c'est que ça va permettre aux gens finalement de voir les vedettes qui ont toujours applaudi à la télévision parce que ça veut dire qu'ils vont venir ici jouer à Winnipeg puis c'est sûr que ça va donner je pense un peu plus la fièvre de hockey aux gens de Winnipeg puis dans ce sens ça ça va être une bonne chose Les Jets ne seront pas beaucoup de chance cette année mais je pense bien qu'on va présenter quand même une équipe respectable et puis qui ne sera pas humiliée de toute façon par toutes les équipes de la Ligue nationale Ma réaction à l'entrée des Jets dans la Ligue nationale j'espère qu'un jour les Jets sauront faire pour Winnipeg ce que les Expos ont réussi à faire pour Montréal Les Jets ne gagneront certainement pas la Coupe Stanley à leur première saison dans la Ligue nationale mais dans l'esprit et la tradition des formations sportives manitobaines ils offriront à leurs partisans un spectacle de qualité qui sera leur plaire Ici François Riopelle à Winnipeg Un rêve de longue date est donc réalisé pour la majorité des Canadiens puisque la Ligue nationale est maintenant représentée dans six villes Montréal Québec Toronto Winnipeg Edmonton et Vancouver La soirée du hockey se poursuit dans quelques instants De l'atmosphère il n'y en manque pas mais voici quand même un mot de Gilles qui va encore un tout petit peu plus nous mettre le haut à la bouche D'ailleurs René c'est une rencontre qui me plaît énormément semble plaire à tout le monde et on sait que les instructeurs mentionnent toujours lors de séries éliminatoires que plus une série est courte plus il y a danger d'être battu par une équipe inférieure Eh bien je peux dire René qu'ici la rencontre en est de même tout est réduit à une période seulement tout peut se passer et par expérience je t'avertis que la pression la tension nerveuse est surtout posée sur les opos du Canadien bien sûr parce qu'on avait dit qu'ils avaient rien à gagner et tout à perdre mais les camarades qui travaillent ici des deux réseaux enfin Radiophonique Claude Kenville Paul Larivet Gary Don Harford du Philadelphie anciennement maintenant avec la télévision sont tous étonnés et ils se disent tous très heureux de ce match jusque là Gainé le Canadien ne l'oublions pas travaille pour l'instant des avantages numériques et ça pourra se poursuivre encore pour 35 secondes Cloutier avec une passe à Tardif qui sort de son territoire maintenant poursuivi par Gainé mais il parvient à faire une passe à Bernier hors jeu Horgensen avait légèrement devancé la passe 26 secondes à la pénalité il y aura mise au jeu mais en zone du centre 26 secondes je répète avant la sortie de Mario Tremblay les Canadiens ont marqué à la fin de la première période et les Nordiques ont égalisé en deuxième pour les Canadiens c'était Schott et pour les Nordiques Ftorek le capitaine Ftorek avait joué Junior dans une ligue à Halifax ensuite il avait eu quelques essais avec Detroit il est resté dans l'organisation du Detroit pendant deux ou trois ans jusqu'à ce qu'il qui touche le poteau et Ftorek ensuite avait quitté des trois prallées dans l'association mondiale avec Phoenix dans l'Arizona et c'est là qu'il s'est fait connaître ensuite il y a eu de très belles années avec Cincinnati jusqu'à ce qu'il soit repêché par les Nordiques quand Cincinnati a quitté la ligue quoi avec la fin de l'association mondiale choisissant de rester en dehors des cadres du hockey majeur lorsqu'il s'est présenté à Detroit on lui a donné des chances mais très peu une saison il lui avait fait jouer trois parties et deux ans plus tard je crois douze parties donc 15 rencontres dans le Ligue nationale on le trouvait petit enfin pas suffisamment lourd on le pensait fragile et jusqu'ici c'était l'inverse parce qu'il n'a pas peur de s'exposer extrêmement courageux et extrêmement motivé Rice, Braat, Tremblay et Lambert depuis que la pénalité est terminée on joue armes égales Fitchner est là avec Pierre Plante qui a joué un gros match jusqu'ici d'ailleurs c'est le genre de match qui sert bien quand la défensive a un rôle particulier à jouer et bien pendant tout ce temps comme on a demandé aux arbitres de le faire il s'agit de de tolérer cette sorte de chose dans l'espoir que le disque sera en quelque sorte dégagé par l'un ou l'autre quand il y a cette scène qui se produit à deux ou à quatre et lorsque ça se présente pendant trop longtemps il faut intervenir alors Jacques Demers évidemment comme il le disait avant le match est assez calme et sûrement très content des siens Lambert qui travaille contre deux opposants perd le disque aux mains de Hoganson lui poursuivit par Rice-Brah et la passe reçue au centre par Langway la sienne est ratée vers Rice-Brah le disque livre est repris par Jamie Hislop sa passe à lui est interceptée par Anglom voici Mario Tremblay avec une remise au centre en direction de Rice-Brah autre passe mais arrière jusqu'à Langway dont le tir est bloqué particulièrement on se rend jusqu'à Hoganson Hoganson à Hislop au centre la passe est perdue par Bernier glisse à l'autre bout jusqu'à l'intervention de Anglom sa passe a été ratée Dugé chevelé maintenant et prudent Lambert à son tour et les changements seront extrêmement nombreux à toutes les 40 secondes la fleur à Robinson le tir au but après l'arrêt de Dion le retour est pris par la fleur devant à Schott oh envers l'arrêt de Dion et ensuite une remise au centre le Nordic il dégage jusqu'à Mondoux et sa passe à lui dirigé vers Schott mais qui sera devancé en zone adverse par François Lacombe de Lacombe à Hislop une remise à Robinson quand la passe est perdue Mondoux à Schott qui se fait brusculer au moment où il allait tirer au but on la fait culbuter par derrière et là voici maintenant Mondoux qui est devancé Hislop avec une passe qui va glisser jusqu'en territoire des Canadiens les Canadiens qui cherchent maintenant à appliquer une plus grande pression voilà la passe à la fleur la remise en zone adverse et encore il y a des changements là avec Napier qui s'est joint à Jarvis et qui est né déjà sur la glace Cloutier qui se profite il va d'une passe interceptée et la sienne ensuite celle de Jarvis est prise par Mark Napier Napier à Langway mais on avait retenu son bâton celui qui le suivait par derrière Futorek a fait un beau jeu même sa passe presque inaperçue est tardif dans un angle fermé mais lui aussi sait où est placé le but une pause les deux gardiens de but ont fait face à 26 et 15 lancés Montréal en avance un lancé de chaque côté dans cette troisième période René avec 16 minutes et 14 secondes encore en troisième c'est 1 à 1 Jarvis est là devant Futorek le disque libre est pris par Gainé dégagement annulé par La Rivière à la ligne bleue son tir a été bloqué à la défense par Engblom et ensuite on se dispute le disque au centre repris par Mark Tardif le tir vient de loin dirigé avec force après l'arrêt c'est Gainé qui aussitôt se hâte d'exécuter un dégagement une passe par la voie des airs Jean Lobb jusqu'à Napier qui trébuche en mise en échec par le Hage Réal Toutier au centre avec une passe à Tardif qui ne peut s'esquiver aux côtés de la Mway le disque libre débattu à deux et à trois et ensuite voilà Fouchier par derrière et c'est Héron qui a eu juste le temps de glisser son patin sur le poteau droit et d'emprisonner le disque là si on regardait ce jeu à nouveau la freine pour couper devant Héron qui suit bien toutier colle bien le patin le long du poteau une très belle tentative par toutier qui n'avait pas d'angle derrière la ligne des vues à l'étranger Buffalo 2 Highlanders 0 ça n'a pas changé Atlanta 2 Philadelphia qui a réussi un but Washington 1 Boston 4 Hartford 2 Pittsburgh a pris l'avance 3-2 Larry Robinson avec une passe à Houle avec à sa droite la fleur la passe lui est dirigée mais déjà elle est devancée par John Smirk le jeune hélier gauche de 23 ans anciennement des Marlboros voici Houle qui va d'une passe devant mais interceptée devant le filet par Fitchner et là c'est un tir dans la foule un trio à caractère défensif chez les Nordiques et de bons travaillants j'ai assisté j'allais dire à l'exercice des Nordiques d'une heure ce matin à midi et c'était intéressant d'y voir travailler Demers mène bien sa barque et il le fait avec beaucoup de sérieux et les joueurs on le sent travaillent avec énormément de discipline on est heureux de ce que l'on a fait parce qu'on sait où on va Pierre Plante avec une passe prise par Fitchner mais il doit revenir sur ses pas étant donné qu'un coéquipier Smirk était déjà en zone adverse voici Savard en zone adverse maintenant remet à Schott dont le tir est bloqué partiellement par la combe une remise au centre jusqu'à Smirk Smirk voit sa passe interceptée au vol par la fleur et c'est Robinson qui décampe et Schott qui se place à sa droite parce que Robinson mais déjà les Nordiques sont à trois à l'intérieur de leur ligne bleue Réjan Houle qui remet à la ligne bleue mais l'interception de Smirk et beau jeu il y avait Savard et la fleur qui attendaient la passe qui n'est jamais venu Savard accélère réplique par Pierre Plant qui l'a empêché d'organiser son attaque de Savard à la fleur qui choisit de revenir sur ses pas ensuite à Savard la passe l'ouverture ne se fait pas facilement et ses Schott voici les Nordiques qui se replient automatiquement ensuite c'était la passe prise par Bernier venant de Hislop c'en est une interceptée partiellement par Tremblay mais qui a vu le disque lui échapper après coup libre jusqu'à l'intervention de Lambert et là c'est de Lambert à Rice Brown et maintenant Mario Tremblay Tremblay veut faire une passe et le disque lui est arraché par Bernier le jeu séné mais il y a beaucoup d'intensité Langway à Tremblay la longue passe est interceptée par Lacombe la sienne épuise par Bernier Bernier qui perd le disque le disque le disque ensuite renvoyé par Rice Brown jusqu'à Tremblay mais qui n'arrive pas à le saisir Ogunson poursuivi par Tremblay remet au centre à l'aile gauche à le Duc dans la passe et fait au vol et un appât de suite c'était dans le but de permettre à Demers d'apporter des changements à son tour Langway qui perd à Torek remarquable de travailler et le tir au but de Fissier un arrêt remarquable de Héron et voici maintenant le repli et Jarvis qui entre le disque dans un adverse et on voit apparaître sur la glace du même coup Napier et Gainet Torek qui attaque retenu par Robinson Torek revient à la charge très résistant et ensuite c'est Lacombe qui pousse le disque vers l'autre les plus repris par Savard de Savard à Robinson et à Gainet au centre Gainet fonce parvient à se détacher légèrement de Huggins il va d'une part c'est Fillon sans Charles et ça s'arrête là avec 12 minutes 24 encore la soirée qui est construite dans un instant Petit qui a réussi un très bon lancé sur une rondelle sautillante en provenance de Torek qui avait joué du jeu et avec brillance dans le coin de la patinoire avait anticipé le jeu très belle mise en échec avant pour permettre à Torek de prendre ce lancé à bout portant Robinson avec un tir qui lui est refusé une deuxième fois voilà maintenant la sortie de Smirk Smirk qui reprend le disque et voilà Héron qui à son tour doit se surpasser deux fois d'abord devant Smirk et ensuite Blanc qui suivait derrière accompagné de Fitchner une foule qui a sans doute jamais vu une équipe d'expansion force ilgueux comme les Nordiques peuvent le faire en troisième période avec un contre-1 voilà que c'est une équipe qui se présente ici avec confiance et qui veut gagner le match Gilles je n'ai jamais vu un public réagissant de la sorte tenu en haleine au mois d'octobre pour un match de la Ligue Nationale oui à ce stade d'ici de l'année c'était quasi inespéré la fleur avec une courte passe mais qui lui a refusé en pleine ligne bleue des Canadiens et en voici une prise par Houle venant de sa barre mais il trébuche en voulant se harter là c'est la fleur la fleur qui tricote on lui barre la route ici c'est Steve Schott jusqu'au but qui on bloque facilement Houle maintenant à nouveau devant raté par la fleur mais pris par Savard bloqué là ici jusqu'à Houle à la fleur mais là passe un patin et glisse trop par la droite de la fleur qu'il peut compléter Héron remet à Savard ça n'a pas cessé et l'allure s'accentue même et au centre à Jean Houle et à ce moment-là le Canadien apporte des changements et la passe est refusée par François Lacourbieux aussi jouant un solide match en territoire des Nordiques Dale Hoganson avec une passe à Hizlop à Hoganson à nouveau et maintenant le Duc qui se contente de dégager son territoire c'est renvoyé en zone adverse par Engblom repris par Hoganson ça devient une question d'endurance voici Bernier qui attaque il revient s'esquiver au côté et là ici oh il s'est esquivé au côté de Langway et la passe a failli dévier en touchant un patin jusqu'au but une attaque une attaque interrompue à la ligne bleue des Nordiques par le défenseur gauche en particulier et la combe à nouveau et là ici c'est Dion qui s'avance beaucoup la dernière passe est allée de le Duc à Bernier qui demande des changements et voici Langway qui fait une passe à Mario Tremblay qui s'avance au centre remplacé à son tour on va voir Ganey Napier et Jarvis le Canadien en est réduit maintenant comme son rival a joué avec trois lignes seulement Chartres est absent maintenant et on n'a pas fait jouer en troisième période jusqu'ici la rouge jusqu'à sa barre à sa ligne bleue et maintenant Robinson à nouveau là ici il y a eu une collision entre Robinson et les pieds et ceci permet à Storak de reprendre le glisse et de faire une passe mais le tir était trop haut après coup de Savard jusqu'au centre à Jarvis qui trébuche et fait une passe à Ganey Ganey à Jarvis et il brille son bâton en tirant au but et voilà Robinson qui reprend la passe qui est refusée avec un beau jeu de Hard et le disquilibre à Storak une passe qui est coupée au vol par Chartres et lui a touché l'épaule 9 minutes 2 secondes encore directement du Forum de Montréal la soirée du hockey l'égalité demeure et voilà ce qui reste à jouer 9 minutes 2 secondes encore au troisième vent Hull, Shot, Lafleur, Lang Wei et Eng Bob et Lafleur remet le disque lancé en diagonale en zone adverse dans l'espoir que Hull ou Shot pourront compléter la manœuvre Voici c'est Lafleur juste derrière Alain Moué et le but de Shot touché par Lafleur d'abord et Shot qui complète sur une très faible distance la rondelle qui a dévié sur un patin elle est tout d'abord devant le filet je devrais revoir le jeu pour parvenir à Lafleur et c'est Shot qui finalement pousse le disque dans le fond du filet les nordiques qui avaient eu le disque le long de la clôture on voit ici l'arrain tout d'abord du jeune Dion qui ne peut contrôler la rondelle le retour touche Lafleur et c'est Shot qui finalement pousse la rondelle dans le fond du filet et par Lenny Mihoff-Vander Steve Shot avec l'aide du numéro 15 Réjean Houle et du numéro 17 Rod Langway à 11 minutes 17 secondes Robinson avec une passe intercettée par Langway et c'est renvoyé d'un bout à l'autre jusqu'au gardien vert par Langway voilà une passe prise par le Duc de le Duc à Hislop maintenant Bernier à Hislop à nouveau et la passe devant tout s'expérieure du but d'abord et revient à Tremblay là c'est de Tremblay à Rice-Brow et à Tremblay il s'avance le tir au but et Dion remet le disque à sa droite débattu là par Tremblay Lambert qui l'emploie dans l'échange il va d'une passe qui est coupée par Lacombe qui s'est laissé tomber Tremblay à nouveau Tremblay arrêté par Bernier et preuve de force là et le tir de loin de le Duc le Duc qui a joué junior avec Trois-Rivières en même temps que Hiron sans son veillet d'un autre angle René le lancer tout d'abord qui a semblé toucher une couple de patins comme on peut le voir finalement c'est le gardien Dion qui a fait l'arrêt on donne l'assistance à Réjean Hull Hull et Lang oui je pensais que la fleur avait touché au disque il y aura peut-être changement il m'a semblé que c'est la fleur de l'autre côté du but tout près de l'embouchure qui l'a remis à shot Gainé qui touche l'extérieur non pas le poteau mais l'extérieur du filet après cette belle poussée intervention de Robinson remise jusqu'à Gainé arrêté aussitôt par la rivière Storick à Hart et ensuite à Tardif qui remet le disque le long de la couture jusqu'à Poutier mais qui est mis en échec par Robinson et Gainé ceci permet à Jarvis d'y aller avec un tir venant de loin à nouveau shot et la fleur dans la mêlée suivi maintenant de Hull Hull a remplacé Mondou en troisième période et le Canadien ainsi joue avec trois trios seulement Langway à Savard et jusqu'en zone adverse cette part Savard reçue par Tardif le Tardif à Torek et ensuite à Clousier qui abandonne le disque au centre en faveur de Savard Savard jusqu'à la fleur un tir et c'est servi de la rivière pour le voiler légèrement la fleur qui reprend à shot shot dans le tir et bloqué par la rivière autre beau jeu de la rivière qui les a multipliés jusqu'ici Lutier à Torek et la passe a touché un patin elle était dirigée à Tardif et là c'est Hull qui arrive en zone adverse avec la fleur Hull qui abandonne le disque au moment où il est mis en échec par Fitchner et là c'est la passe qui va jusqu'à Smurf le tir est haut et Héron s'en débarrasse de la sorte 5 minutes 58 encore les Norting n'ont pas abandonné loin de là C'est Danny Héron qui est élongé près de son filet blessé au cou semble-t-il sur le dernier lancé de John Smurf un lancé très haut qui lui a donné plus de chance de se protéger on le voit ici ça exige quand même un certain courage Angile oui en dépit de la blessure il faut bien s'assurer que ça n'ira pas plus loin et à noter René que dans le 2 match de la sorte les 2 gardiens de but ne connaissent pratiquement pas l'adversaire on ne sait pas à quoi s'attendre un lancé bas un lancé haut un lancé frappé est-ce que c'est un doigt qui possède un lancé foudroyant donc les gardiens sont à l'étude également lors de ces premiers matchs on voit Brackenberry on voit Brackenberry il n'a pas joué souvent en 3e période le maire Jean Drapeau je pense que le maire de Québec était à ses côtés Jean Pelletier j'ai vu à moitié et on se rend à la politesse ce sera la même chose dans deux semaines quand les Canadiens joueront contre les Nordiques à Québec matricera également présenté à la télévision le tir est trop haut celui de Mario Tremblay le retour est pris par Lambert la passe est libre jusqu'à maintenant là c'est Smirk qui en fait une mais reçue par Rice-Browl là Dion cherchait le disque libre nouveau renvoyé de Tremblay à Langway remis en diagonale sur la clépture du côté droit repris au retour par Braxbury et par Tremblay dont la passe lui a refusée avec intervention de Smirk un autre qui a bien bien patiné surtout en troisième qui a s'est bien défendu Smirk il n'était pas assuré d'avoir un poste à l'entraînement et le but de Jarvis sur la passe de Tremblay jeu bien exécuté par Mario Tremblay dans le coin de Patilloire Mario qui jouait dans le coin opposé lui qui travaille comme allié droit se retrouvait du côté gauche complètement comme on peut le voir a travaillé avec le patin pendant qu'il retenait l'adversaire avec la partie haute de son corps la passe pour Jarvis qui était bien placé dans l'enclave dans l'axe du but et le lancer qui ne donnait aucune chance au gardien avec cinq minutes exactement à faire d'un autre angle surveillons le travail de Mario Tremblay le long de la clôture pour alimenter Doug Jarvis à quinze minutes exactement Canadien qui prend les devants 3-1 l'adversaire du Canadien compté par le numéro 21 Doug Jarvis avec l'aide du numéro 14 Mario Tremblay et le numéro 11 Yvan Lambert à 15 minutes Mesdames, Messieurs Samedi soir prochain les deux adversaires au forum seront les finalistes de la coupe Stanley les Canadiens joueront alors contre les Rangers de New York et le match sera présenté à la télévision à l'heure habituelle c'est-à-dire 20 heures à leur avancée de l'Est 33 tirs au but contre 21 à travers des Canadiens qui vènent 3 à 1 maintenant et ce qui se passe dans les autres villes où il y a de l'activité ce soir comme on l'a indiqué à l'écran Washington qui a réussi à fermer la marge légèrement la fleur et Hart et le disque libre est repris devant le filet par shot dont le tir a été bloqué par Dion l'interception de Robinson parce qu'il ne peut recevoir correctement la fleur le duc en zone adverse se faufilant la passe avant prise par Savard et la sienne va glisser jusqu'en zone adverse là où il y a changement de défenseur Hogan sur le premier rendu et à Bernier ensuite à Hogan de nouveau à Bernier Bavard et le duc et Bernier qui l'emporte on met à le duc la passe est saisi par Mondoux qui est reçu par Islop ensuite devant le filet oh raté par Bernier dont les efforts étaient neutralisés par Mondoux là on s'est bousculé un tout petit peu on s'est regardé avant de s'abandonner chacun avait des reproches à faire à l'autre Cardiff mise en échec par Robinson et Mondoux avec une courte passe avant reçue par Lacroix voici maintenant Storek interception de les pilleurs autour du Canadien maintenant à s'appliquer surtout à travailler en défense et Storek une passe pour lui-même il n'arrive pas à la reprendre Lacroix ensuite jusqu'à tardif travaillant hors l'aile devancé par Robinson et voici Ganey à Marc Napier Napier en zone adverse très fort tir cette fois je pense que c'est l'autre gardien qui a été ébranlé les Nordiques joueront leur prochain match au Colorado jeudi le lendemain Edmonton et ensuite à Chicago Heron en difficulté sur un lancer haut il y a quelques minutes et maintenant c'est au tour du jeune de Dion un lancer à la hauteur des épaules qu'on a pu voir a pu quand même capter la rondelle avec le gant Jarvis devant Bernie à la mise au jeu il reste 2 minutes 49 secondes encore voici Jerry Hart vers la clôture jusqu'à Heslop Heslop qui après sa marque au hockey au cours de ses 4 années à l'université du New Hampshire il appartenait aux Canadiens c'est le genre de joie qu'il recherchait mais faute de place dans sa formation avec la venue des Nordiques il y en a quelques-uns plusieurs même qui lui ont échappé dont celui-là David en est un autre Coté que le Canadien aimait beaucoup après l'avoir vu chez les juniors et qui est blessé en ce moment à l'un Coté qui ne joue pas ce soir mais on dit beaucoup de bien de lui oui un produit de Chikotimi il est également natif de Chikotimi on le compare qui est beaucoup dit on compare son style à celui de Bob Gainé un joueur caractère défensif fort un allié gauche qui a reçu en doute sa place contre Canadien lorsqu'on pensera à surveiller la fleur Bryce Brown devant Serge Pernier à la mise au jeu c'est Lambert qui parvient à reprendre le disque et en tirant une fois gêné par l'adversaire il rate le but la passe a été dirigée vers Tremblay mais bien interceptée par Hazlop en voici une autre interceptée au vol par Lang Wei Lang Wei a été un des meilleurs chez les Canadiens jeudi soir contre Atlanta en défense un boulet de Tremblay et c'est encore une fois le même trio dont le jeu n'a rien de classique celui de Bryce Brown tremblay mais il donne beaucoup de fil à retordre à l'adversaire dans un match comme celui-ci où l'échec avant à sa place est bousculade en zone adverse une pause je parlais du travail du trio de race-brun mais les Canadiens ont eu peu de chance d'utiliser son échec avant ce soir justement parce que Québec avait une très bonne contre-attaque contre-attaque rapide qui permettait pas aux Canadiens de travailler dans le territoire il a fallu ouvrir la machine la machine toute grande dépercer de Robinson Savard en troisième pour pouvoir percer la défensive la passe venant de Jarvis était dirigée vers Houle on voit que Geoffrion il va très prudemment avec une avance de deux buts ça ne lui suffit pas il fait appel sans cesse à Jarvis Gainé voici Gainé en zone adverse qui poursuit sa course c'est le relais plus profond ensuite le disquilibre est repris par Marc Tardif la passe est prise par Futorek l'outil est déjà surveillé avec le repli mais prend la passe quand même et ensuite voici Gainé qui coupe la dernière Gainé qui s'avance et qui choisit de remettre le disque à sa propre étant donné que le Canadien à ce moment-là apportait des changements 45 secondes et le public qui manifeste son appréciation en applaudissant aux derniers instants de ce match ce match qui lui a plu et qui nous a fait voir une équipe avec un bon noyau nouvellement arrivé dans la Ligue nationale mais qui promet et qui a joué avec un beau contrôle du disque une belle discipline un ensemble étonnant pour une équipe formée d'éléments nouveaux dans un circuit qui ne lui est pas familier encore une fois et vraiment il n'en tient qu'à elle cette équipe-là de poursuivre dans la même veine pour en surprendre d'autres il est récontre à l'étranger que l'on voit à l'écran oh ça c'est un revers c'est le premier qui fait mal de l'année les Flyers qui avaient battu les Highlanders et qui maintenant tirent de l'arrière 7 à 1 alors Atlanta qui s'est vengé de son échec à Montréal il y a deux jours et M. McNeil qui a peut-être abandonné la défense aussi il a peut-être dit à ses avant écoutez là je vous fais confiance ce qui est beaucoup mieux d'ailleurs et pour le spectacle et pour l'équipe Tardif avec une belle montée mais qui s'arrête à la ligne de l'adverse et la Fleur avec un tir bloqué à la défense Tardif et bien voilà je pense que le hockey ce soir la Ligue nationale le hockey en général a fait des points Gilles avec cette exhibition en octobre qui a plu au public et c'était ce qui était à espérer c'est un match qui avait créé tellement d'intérêt qu'il n'aurait pas fallu rester sur notre appétit et ça c'est le point dominant je pense qu'on voudra retenir chez ceux qui aiment le hockey vraiment un jeu qui était dénué de rudesse et qui était livré par deux équipes désireuses de l'emporter et qui se sont littéralement vidées dans quelques instants le choix des étoiles la première étoile la première étoile le premier star Michel Dion la deuxième étoile la deuxième étoile Steve Shatton et la troisième étoile la troisième étoile la troisième étoile Jerry Hart la soirée du hockey vous revient dans quelques instants Michel Dion Michel Dion à son premier match dans la Ligue nationale première étoile au Forum de Montréal Michel ça doit être quand même pour toi une immense satisfaction oui disons que je savais je savais que c'était pas mal pour être la partie la plus importante de ma vie je voulais avoir une grosse performance mais en premier lieu avant tout je voulais avoir une victoire de l'équipe je pense qu'en montrant quand on veut un peu on peut le faire parce qu'on est venu très près Michel on va te montrer le but qui t'a battu ce soir c'est le deuxième but de Steve Shatt ça s'est fait vite je pense que t'as pas eu grand chance là-dessus non plus je sais qu'il y a un lancé Guy Lafleur a lancé j'ai fait l'arrêt après ça t'es arrivé sur l'extérieur du but puis elle est venue juste en dedans je suis venu pour mettre la main dessus puis Steve Shatt est arrivé par l'arrière je n'ai pas vu il était plus vite que moi tu vois ici est-ce que tu étais énervé avant le début du match Michel tu devais pas tellement pas autant que je pensais je pensais être même pas capable de me contrôler c'est ça trois mois je pensais à ce parti-là Michel félicitations encore une fois puis continue comme ça lâche pas parce que ça va bien ça a bien été ce soir en tout cas merci alors le sommaire du match en première c'est Shatt qui a marqué pour les Canadiens assisté de Napier à 19-06 en deuxième le seul but des Nordiques réussi par Robbie Ftorek assisté de Fitchner et La Rivière à 6-55 pour Montréal le but vainqueur son deuxième du match Steve Shatt assisté de Hull et Langway à 11-17 et finalement c'est Jarvis qui a marqué le troisième but des Canadiens assisté de Tremblay et Lambert à 15 minutes exactement il est lancé par les Canadiens 34 et par les Nordiques 22 la semaine prochaine à la soirée du hockey ce sont les Rangers de New York qui joueront contre les Canadiens au Forum de Montréal la marque finale est donc Nordique de Québec 1 Canadien de Montréal 3 ici Richard Garneau qui vous dit au revoir Merci d'avoir regardé cette vidéo !